Hector Malot, Sans Famille, chapitre 8 Par Mons et par Vaud Nous avions parcouru une partie du midi de la France. L'Auvergne, le Velay, le Vivaret, le Quercis, le Rouergue, les Sévanes, le Languedoc. Notre façon de voyager était des plus simples. Nous allions droit devant nous au hasard, et quand nous trouvions un village qui de loin ne nous paraissait pas trop misérable, nous nous préparions pour faire une entrée triomphale. Je faisais la toilette des chiens, coiffant d'ol, s'habillant Zerbino, mettant un emplâtre sur l'œil de Capi pour qu'il pût jouer le rôle du vieux grognard. Enfin, je forçais Joliqueur à endosser son habit de général. Mais c'était là la partie la plus difficile de ma tâche, car le singe, qui savait très bien que cette toilette était le prélude d'un travail, pour lui se défendait tant qu'il pouvait et inventait les tours les plus drôles pour m'empêcher de l'habiller. Alors j'appelais Capi à mon aide, et par sa vigilance, par son instinct et sa finesse, il arrivait presque toujours à dénouer les malices du singe. La troupe en grande tenue, Vitalis prenait son fifre et, nous mettant en bel ordre, nous défilions par le village. Si le nombre des curieux que nous entraînions derrière nous était suffisant, nous donnions une représentation. Si au contraire il était trop faible pour espérer faire une recette, « Nous continuions notre marche dans les villes seulement, nous restions plusieurs jours. » « Puisque le hasard, me disait Vitalis, te fait parcourir la France à un âge où les enfants sont généralement à l'école ou au collège, ouvre les yeux, regarde et apprend. Si tu as des questions à me faire, adresse-les, moi, sans peur. Peut-être ne pourrais-je pas toujours te répondre, car je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais peut-être aussi me sera-t-il possible de satisfaire parfois ta curiosité. Je n'ai pas toujours été le directeur d'une troupe d'animaux savants, et j'ai appris autre chose que ce qui m'est en ce moment utile pour présenter Capi et M. Jolicoeur devant l'honorable société. Quoi donc ? Nous causerons de cela plus tard. « Pour le moment, sache seulement qu'un montreur de chien peut avoir occupé une certaine position dans le monde. » Quelle avait pu être cette position dont mon maître parlait assez souvent avec une retenue qu'il s'imposait ? Cette question excitait ma curiosité et faisait travailler mon esprit. Jusque-là, nous n'avions jamais fait un long séjour dans les villes qui s'étaient trouvées sur notre passage, car les nécessités de notre spectacle nous obligeaient à changer chaque jour le lieu de nos représentations, afin d'avoir un public nouveau. Mais Bordeaux était une grande ville où le public se renouvelle facilement, et en changeant de quartier, nous pouvions donner jusqu'à trois ou quatre représentations par jour, sans qu'on nous cria, comme cela nous était arrivé à Cahors. C'est donc toujours la même chose. De Bordeaux, nous devions aller à Pau. Notre itinéraire nous fit traverser ce grand départ, ce grand désert, qui des portes de Bordeaux s'étend jusqu'aux Pyrénées, et qu'on appelle les Landes. Bien que je ne fusse plus tout à fait jeune, le jeune souriceau dont parle la fable, et qui trouve dans tout ce qu'il vaut un sujet d'étonnement, d'admiration ou d'épouvante, je tombais, dès le commencement de ce voyage, dans une erreur qui fit bien rire mon maître, et me valut ses railleries jusqu'à notre arrivée à Pau. Nous avions quitté Bordeaux depuis sept ou huit jours, et nous avions pris la route de Mont-de-Marsan, qui s'enfonce à travers les terres. Bientôt, les maisons devinrent un replu rare, plus misérable. Puis, nous nous trouvâmes au milieu d'une immense plaine qui s'étendait devant nous, à perte de vue, avec de légères ondulations. Pas de culture, pas de bois, la terre grise au loin, et tout auprès de nous, le long de la route, des brouillères desséchées et des jeuners à bout gris. Nous voici dans les Landes, dit Vitalis. « Nous avons vingt ou vingt-cinq lieux à faire au milieu de ce désert. Mets ton courage dans tes jambes. » C'était non seulement dans les jambes qu'il fallait les mettre, mais dans la tête et le cœur. Car, à marcher sur cette route qui semblait ne devoir jamais finir, on se sentait envahi par une insurmontable tristesse. Nous marchions, et lorsque nous regardions machinalement autour de nous, c'était à croire que nous avions piétiné sur place sans avancer, car le spectacle était toujours le même. Toujours des brouillères, toujours des jeuners, toujours des mousses, puis des fougères. Dans les feuilles, dont les feuilles souples et mobiles ondulaient sous la pression du vent, se creusant, se redressant, se mouvant comme des vagues. À de longs intervalles seulement, nous traversions des bois de petites étendues. Mais ces bois n'égayaient pas le paysage, comme cela se produit ordinairement. Ils étaient plantés de pain, dont les branches étaient coupées jusqu'à la cime. Le long de leur tronc, on avait fait des entailles profondes, et par ces cicatrices rouges s'écoulaient leurs résines en larmes blanches cristallisées. Vitalis m'avait dit que nous arriverions le soir à un village où nous pouvions coucher. Mais le soir approchait et nous n'avions rien qui nous signala le voisinage de ce village. J'étais fatiguée de la route parcourue depuis le matin, et encore plus abattue par une sorte de lassitude générale. Mon maître lui-même, malgré son habitude des longues marches, voulu s'arrêter à se reposer un moment sur le bord de la route. Au lieu de m'asseoir près de lui, je voulus gravir un petit monticule planté de jeunet qui se trouvait à une courte distance du chemin, pour voir si de là je n'apercevais pas quelques lumières dans la plaine. J'appelais Capi pour qu'il vînt avec moi, mais Capi lui aussi était fatigué, et il avait fait la sourde oreille, ce qui était sa tactique habituelle avec moi lorsqu'il ne lui plaisait pas de m'obéir. « As-tu peur ? » demanda Vitalis. Ce mot me décida à ne pas insister, et je partis seule pour mon exploration. Je voulais d'autant moins m'exposer aux plaisanteries de mon maître que je ne me sentais pas la moindre frayeur. Cependant, la nuit était venue, sans lune, mais avec des étoiles. Tout en marchant et en jetant les yeux à droite et à gauche, je remarquais que ce crépuscule vaporeux donnait aux choses des formes étranges. De loin, ces buissons, ces jeûnais, ces arbres ressemblaient à des êtres vivants appartenant à un monde fantastique. Cependant, je ne tardais pas à atteindre le sommet de ce petit être. Mais j'eus beau ouvrir les yeux, je n'aperçus pas la moindre lumière. Mes regards se perdaient dans l'obscurité. Rien que des formes indécises, des ombres étranges, des jeûnées qui semblaient tendre leurs branches vers moi comme de l'ombre afflexible, des buissons qui dansaient. À ce moment, en regardant autour de moi avec angoisse, j'aperçus au loin une grande ombre se mouvoir rapidement au-dessus des jeûnées et j'entendis comme un bruissement de branches confrôlées. J'essayais de me dire que ce que je prenais pour une ombre était sans doute un arbre. Mais ce bruit, quel était-il ? Il ne faisait pas un souffle devant. Les branches, si légères qu'elles soient, ne se meufent pas seules. Il faut que la brise les agite ou bien que quelqu'un les remue. Quelqu'un ? Mais non, ce ne pouvait pas être un homme. Ce grand corps noir qui venait sur moi, un animal que je ne connaissais pas, plutôt un oiseau de nuit gigantesque ou bien une immense araignée à quatre pattes dont les membres grêles se découpaient au-dessus des buissons sur la pâleur du ciel. Ce qu'il y avait de certain, c'est que cette bête montée sur des jambes d'une longueur démesurée s'avançait de mon côté par des bons précipités. Assurément, elle m'avait vue et c'était sur moi qu'elle a couré. Cette pensée me fit retrouver mes jambes et, tournant sur moi-même, je me précipitais dans la descente pour rejoindre Vitalis. Mais si vite que j'allasse, la bête allait encore plus vite que moi. Je n'avais plus besoin de me retourner, je la sentais sur mon dos. Je fis un dernier effort et vint tomber au pied de mon maître, tandis que les trois chiens, qui s'étaient brusquement levés, aboyés à pleine voix. Je ne pus dire que deux mots que je répétais machinalement, la bête, la bête, au milieu des vociférations des chiens. J'entendis tout à coup un grand éclat de rire. En même temps, mon maître, me posant la main sur l'épaule, m'obligea à me retourner. « La bête, c'est toujours toi, disait-il en riant. Regarde donc un peu si tu l'oses. » L'apparition qui m'avait affolé s'était arrêtée. Elle se tenait immobile sur la route. Je m'en hardis et je fixais sur elle, les yeux plus fermes. Était-ce une bête, était-ce un homme ? De l'homme, elle avait le corps, la tête et les bras. De la bête, une peau velue qui la recouvrait entièrement. Et deux longues pattes maigres de cinq ou six pieds de haut sur lesquels elle est restée posée. Je serais probablement restée longtemps indécis à tourner et retourner ma question si mon maître n'avait adressé la parole à mon apparition. « Pourriez-vous me dire si nous sommes éloignés d'un village ? » demanda-t-il. C'était donc un homme puisqu'on lui parlait, mais pour toute réponse je n'entendis qu'un rire sec, semblable au cri d'un oiseau. C'était donc un animal ? Cependant, mon maître continua ses questions, ce qui me parut tout à fait déraisonnable, car chacun sait que si les animaux comprennent quelquefois ce que nous leur disons, ils ne peuvent pas nous répondre. Quel ne fut pas mon étonnement lorsque cet animal dit qu'il n'y avait pas de maison aux environs, mais seulement une bergerie où il nous proposa de nous conduire ? Puisqu'il parlait, comment avait-il des pâtes ? Si j'avais osé, je me serais approchée de lui pour voir comment étaient faites ses pâtes. Mais bien qu'il ne parût pas méchant, je n'ai pas ce courage, et ayant ramassé mon sac, je suivis mon maître sans rien dire. « Vois-tu maintenant ce qui t'a fait si grand peur ? » me demanda-t-il en marchant. « Oui, mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a donc des géants dans ce pays-ci ? » « Oui, quand ils sont montés sur des échasses. » Et il m'expliqua comment les landais, pour traverser leur terre sablonneuse, marécageuse, et ne pas enfoncer dedans jusqu'aux hanches, se servaient de deux longs bâtons, garnis d'un étrier auquel ils attachaient leurs pieds. Et voilà comment ils deviennent des géants, avec des bottes de sept huyeux, pour les enfants peureux. Hector Malot, sans famille, chapitre 9. Le procès de Vitalis. De peau, il m'est resté un souvenir agréable. Dans cette ville, le vent ne souffle presque jamais. Et, comme nous y restâmes pendant l'hiver, on comprend que je dus être sensible à un avantage de ce genre. Ce ne fut pourtant pas cette raison qui, contrairement à nos habitudes, détermina ce long séjour, en un même endroit, mais une autre, très légitimement toute puissante, auprès de mon maître, je veux dire, l'abondance de nos recettes. En effet, pendant tout l'hiver, nous eûmes un public d'enfants qui ne se fatiguent à point de notre répertoire et ne nous criaient jamais. C'est donc toujours la même chose. C'était pour le plus grand nombre des enfants anglais, de gros garçons avec des chers roses et de jolies petites filles avec des grands yeux doux, presque aussi beaux que ceux de Dolcé. Quand le printemps s'annonça par de chaudes journées, notre public commençait à devenir moins nombreux et après la représentation, plus d'une fois des enfants vart donner des poignées de main à Jolie-Cœur et à Képi. C'était leurs adieux qu'ils faisaient. Le lendemain, nous ne devions plus les revoir. Bientôt, nous nous trouvâmes seuls sur les places publiques et il fallut songer à reprendre notre vie errante, à l'aventure par les grands chemins. Pendant longtemps, je ne sais combien de jours, combien de semaines, nous allâmes devant nous, suivant des vallées, escaladant des collines, laissant toujours à notre droite les cimes bleuâtres des Pyrénées, semblables à des entassements de nuages. Puis, un soir, nous arrivâmes dans une grande ville située au bord d'une rivière, au milieu d'une plaine fertile. Mon maître me dit que nous étions à Toulouse et que nous y resterions longtemps. Comme à l'ordinaire, notre premier soin le lendemain fut de chercher des endroits propices à nos représentations. Nous en trouvâmes un grand nombre car les promenades ne manquent pas à Toulouse, surtout dans la partie de la ville qui avoisine le jardin des plantes. Il y a là une belle pelouse ombragée de grands arbres sur laquelle viennent dépoucher plusieurs boulevards qu'on appelle des allées. Ce fut dans une de ces allées que nous nous installâmes et dès nos premières représentations, nous eûmes un public nombreux. Par malheur, l'homme de police qui avait la garde de cette allée vit cette installation avec déplaisir et soit qu'il n'aima pas les chiens, soit que nous fussions une cause de dérangement dans son service, soit toute autre raison, il voulut nous faire abandonner notre place. Peut-être dans notre position, eut-il été sage de céder à cette tracasserie, mais mon maître n'en jugea pas ainsi. Bien qu'il ne fût qu'un montreur de chiens, savants, pauvres et vieux, il avait de la fierté. De plus, il avait ce qu'il appelait le sentiment de son droit, c'est-à-dire la conviction qu'il devait être protégé tant qu'il ne ferait rien de contraire aux lois, aux règlements de police. Il refusa donc d'obéir à l'agent lorsque celui-ci voulut nous expulser de notre allée. « Le très honorable représentant de l'autorité, dit-il, en répondant chapeau bas à l'agent de police, peut-il me montrer un règlement émanant de la dite autorité par lequel il serait interdit à d'infimes baladins tels que nous d'exercer leur chétive industrie sur cette place publique ? » L'agent répondit qu'il n'y avait pas à discuter, mais à obéir. « Assurément, répit Lika Vitalis, et c'est bien ainsi que je l'entends. Aussi, je vous promets de me conformer à vos ordres aussitôt que vous m'aurez fait savoir en vertu de quel règlement vous les donnez. » Ce jour-là, l'agent de police nous tourna le dos, mais il revint le lendemain et, franchissant les cordes qui formaient l'enceinte de notre théâtre, il se jeta au beau milieu de notre représentation. « Il faut museler vos chiens, dit-il durement à Vitalis. Museler mes chiens ? Il y a un règlement de police, vous devez le connaître. » Nous étions en train de jouer le malade purgé, et comme c'était la première représentation de cette comédie à Toulouse, notre public était plein d'attention. L'intervention de l'agent provoqua des murmures et des réclamations, mais d'un geste, Vitalis réclama et obtint le silence. Alors, autant son feutre, dont les plumes balayèrent le sable, elle s'approcha de l'agent en faisant trois grandes révérences. « Le très respectable représentant de l'autorité n'a-t-il pas dit que je devais museler mes comédiens ? » « Oui, museler vos chiens et plus vite que ça. » « Museler Capi, Zerbino, Dolce ? » s'écria Vitalis, s'adressant bien plus au public qu'à l'agent. « Mais votre seigneurie n'y pense pas. » « Comment le savant médecin Capi, connu de l'univers entier, pourra-t-il administrer ses médicaments à son malade si celui-ci porte au bout de son nez une muselière ? » « C'est par la bouche, signore. » « Permettez-moi de vous le faire remarquer que la médecine doit être prise pour opérer son effet. » Le docteur Capi ne se serait jamais permis de lui indiquer notre direction devant ce public distingué. Sur ce mot, il y a eu une explosion de fou rire. Il était clair qu'on approuvait Vitalis, on se moquait de l'agent et surtout en s'amusait des grimaces de joli cœur qui s'étaient placés derrière le représentant de l'autorité, faisant des grimaces dans le dos de celui-ci, croisant ses bras comme lui, se campant le poing sur la hanche et rejetant sa tête en arrière avec des mines et des contorsions tout à fait réjouissantes. Agacé par le discours de Vitalis, exaspéré par les rires du public, l'agent de police tourna brusquement sur ses talons. Mais alors, il aperçut le singe qui se tenait le poing sur la hanche dans l'attitude d'un matamor. Durant quelques secondes, l'homme et la bête restèrent en face l'un de l'autre, se regardant comme s'il s'agissait de savoir lequel des deux baisserait les yeux le premier. Les rires éclatèrent encore irrésistibles et bruyants. « Si demain vos chiens ne sont pas muselés, s'écria l'agent en nous menaçant du poing, je vous fais un procès. » « À demain, signor, » dit Vitalis. « À demain. » Et tandis que l'agent s'éloignait à grands pas, Vitalis restait courbé en deux dans une attitude respectueuse. Puis la représentation continua. Je croyais que mon maître allait acheter des muselières. Mais il n'en fit rien. Alors je m'en hardis à lui en parler tout de même. Moi-même. « Si vous voulez que Capi ne brise pas demain sa muselière pendant la représentation, » lui dis-je, « il serait bon de la lui mettre à l'avance. En le surveillant, on pourrait l'y habituer. » « Tu crois donc que je vais leur mettre une carcasse de fer ? » « Tam, il me semble que l'agent est disposé à vous tourmenter. » « Sois tranquille. Je m'arrangerai demain pour que l'agent ne puisse pas me faire un procès. Et en même temps, pour que mes élèves ne soient pas trop malheureux. » D'un autre côté, il est bon aussi que le public s'amuse un peu. Cet agent nous procurera plus d'une bonne recette. Il jouera sans doute un rôle comique dans la pièce que je lui prépare. Cela donnera de la variété à notre répertoire et n'ira pas plus loin qu'il ne faut. Pour cela, tu te rendras tout seul demain à notre place avec joli cœur. Tu tendras les cordes. Tu joueras quelques morceaux de harpe. Et quand l'agent sera arrivé, je ferai mon entrée avec les chiens. C'est alors que la comédie commencera. Il ne me plaisait guère de m'en aller seul, ainsi préparer notre représentation. Mais je commençais à connaître mon maître et il était évident que dans les circonstances présentes, je n'avais aucune chance de lui faire abandonner l'idée de la petite scène sur laquelle il comptait. Je me décidais donc à obéir. Le lendemain, je m'en allais à notre place ordinaire et j'étendis mes cordes. J'avais à peine joué quelques mesures, qu'on a couru de tous côtés et qu'on sentait ça dans l'enceinte que je venais de tracer. Ceux qui avaient assisté la veille à la scène de l'agent de police étaient revenus et ils avaient amené avec eux des amis. On aime peu les agents de police à Toulouse et l'on était curieux de voir comment le vieil italien se tirerait d'affaires. Aussi, en me voyant seule avec joli cœur, plus d'un spectateur inquiet m'interrompait-il pour me demander si l'italien ne viendrait pas. Ce ne fut pas mon maître qui arriva, ce fut l'agent de police. Joli cœur l'aperçut le premier et aussitôt se campait la main sur la hanche et, rejetant la tête en arrière, il se mit à se promener en long et en large, raide, cambré, avec une prestance ridicule. Le public partit d'un éclat de rire et applaudit. L'agent fut déconcerté. Et il me lança des regards furieux. Bien entendu, cela redoubla l'hilarité du public. J'avais moi-même envie de rire mais d'un autre côté, je n'étais guère rassurée. J'étais seule et je ne savais comment je m'en tirerais si l'agent m'interpellait. La figure de l'agent n'était pas faite pour me donner bonne espérance. Il allait de long en large devant mes cordes et quand il passait près de moi, il avait une façon de me regarder par-dessus son épaule qui me faisait craindre une mauvaise fin. Joli cœur qui ne comprenait pas la gravité de la situation s'amusait de l'attitude de l'agent. Il se promenait lui aussi le long de ma corde en dedans tandis que l'agent se promenait en dehors et en passant devant moi, il me regardait à son tour par-dessus son épaule avec une mine si drôle que les rires du public redoublés. Ne voulant point pousser à bout l'exaspération de l'agent j'appelait joli cœur mais ce jeu l'amusait il continua sa promenade en courant et m'échappait toujours lorsque je voulais le prendre. Je ne sais comment cela se fit mais l'agent que la colère aveuglait sans doute s'imagina que j'excitais le singe. Vivement il enjimba la corde et je me sentis à moitié renversée par un soufflé. Quand je rouvris les yeux vitalis survenus je ne sais comment était placé entre moi et l'agent qu'il tenait par le poignet je vous défends de frapper cet enfant dit-il ce que vous avez fait est une lâcheté l'agent voulut dégager sa main mais vitalis se serra la sienne et pendant quelques secondes les deux hommes se regardèrent en face les yeux dans les yeux l'agent était fou de colère mon maître magnifique de noblesse il me sembla que devant cette attitude l'agent allait rentrer sous terre mais il n'en fut rien d'un mouvement vigoureux il dégagea sa main en poignet à mon maître par le collet et le poussa devant lui avec brutalité vitalis indigné se redressa et levant son bras droit il en frappa fortement le poignet de l'agent pour se dégager que voulez-vous donc de nous demanda vitalis je veux vous arrêter suivez-moi au poste pour arriver à vos fins il n'était pas nécessaire de frapper cet enfant répondit vitalis chapitre 9 point b je veux vous arrêter suivez-moi au poste pour arriver à vos fins il n'était pas nécessaire de frapper cet enfant répondit vitalis pas de paroles suivez-moi vitalis avait retrouvé tout son sang froid il ne répliqua pas mais se tournant vers moi rentre à l'auberge me dit-il reste-y avec les chiens je te ferai parvenir des nouvelles ils n'ont pu dire davantage l'agent l'entraîna ainsi finit cette représentation que mon maître avait voulu faire amusante et qui finit si tristement le premier mouvement des chiens avait été de suivre leur maître mais vitalis leur ordonna de rester près de moi et habitué à obéir ils revinrent sur leur pas je m'aperçus alors qu'ils étaient muselés mais au lieu d'avoir le nez pris dans une carcasse de fer ou dans un filet ils portaient tout simplement une faveur en soie nouée avec des bouffettes autour de leur museau pour Capi qui était à poil blanc la faveur était rouge pour Zerbino qui était noire blanche pour Dolce qui était grise bleue c'était des muselières de théâtre le public s'était rapidement dispersé quelques personnes seulement avaient gardé leur place discutant sur ce qui venait de se passer le vieux a eu raison il a eu tort pourquoi l'agent a-t-il frappé l'enfant qui ne lui avait rien dit ni rien fait mauvaise affaire le vieux ne s'en tirera pas sans prison si l'argent constate la rébellion je rentrais à l'auberge fort affligé et très inquiet on avait parlé de prison combien de temps pouvait durer cet emprisonnement qu'allais-je faire pendant ce temps comment vivre de quoi je n'avais que quelques sous dans ma poche serait-il suffisant pour nous nourrir tous joli coeur les chiens et moi je passais ainsi deux journées dans l'angoisse n'osant pas sortir de la cour de l'auberge m'occupant de joli coeur et des chiens qui tous se montraient inquiets et chagrins enfin le troisième jour un homme m'apportait une lettre mon maître me disait mon maître me disait qu'on le gardait en prison pour le faire passer en police correctionnelle le samedi suivant sous la prévention de résistance à un agent de l'autorité et de voix de fait sur la personne de celui-ci en me laissant emporter par la colère ajoutait-il j'ai fait une lourde faute qui pourra me coûter cher viens à l'audience tu y trouveras une leçon pendant que je lisais cette lettre Capi entre mes jambes tenait son nez dessus et les mouvements de sa queue me disaient que bien certainement il reconnaissait que ce papier avait passé par les mains de son maître depuis trois jours c'était la première fois qu'il manifestait de l'animation et de la joie ayant pris des renseignements on me dit que l'audience de la police colorexionale commençait à 10h à 9h le samedi j'allais m'adosser contre la porte et le premier je pénétrais dans la salle peu à peu la salle s'emplit je reconnus plusieurs personnes qui avaient assisté à la scène avec l'agent de police je ne savais pas ce que c'était que les tribunaux et la justice mais d'instinct j'en avais eu une peur horrible il me semblait que bien qu'il s'agit de mon maître et non de moi j'étais en danger ce ne fut pas mon maître qu'on jugea le premier mais des gens qui avaient volé qui s'étaient battus qui tous se disaient innocents et qui tous furent condamnés enfin Vitalise vint s'asseoir entre deux gendarmes sur le banc où tous ces gens l'avaient précédé ce qui se dit tout d'abord je n'en sais rien j'étais trop émue pour entendre ou tout au moins pour comprendre d'ailleurs je ne pensais pas à écouter je regardais mon maître qui se tenait debout ses grands cheveux blancs rejetés en arrière dans l'attitude d'un homme honteux et peiné je regardais le juge qui l'interrogeait ainsi dit-il celui-ci vous reconnaissez avoir porté ainsi dit celui-ci vous reconnaissez avoir porté des coups à l'agent qui vous arrêtait non des coups monsieur le président mais un coup pour me dégager de son étreinte lorsque j'arrivais sur la place où devait avoir lieu notre représentation je vis l'agent donner un soufflé à l'enfant qui m'accompagnait cet enfant n'est pas avant non monsieur le président mais je l'aime comme s'il était mon fils lorsque je le vis frapper je me laissais entraîner par la colère je saisis vivement la main de l'agent et l'empêchais de frapper de nouveau vous avez vous-même frappé l'agent c'est-à-dire que lorsque celui-ci me mit la main collée j'oubliais quel était l'homme qui se jetait sur moi au plus tôt je ne vis en lui qu'un qu'un homme au lieu de voir un agent et un mouvement instinctif involontaire m'a emporté à votre âge on ne se laisse pas emporter on ne devrait pas se laisser emporter malheureusement on ne fait pas toujours ce qu'on doit je le sens aujourd'hui nous allons entendre l'agent celui-ci raconte à l'effet tel qu'il s'était passé mais en n'assistant plus sur la façon dont on s'était moqué de sa personne de sa voix de ses gestes que sur le coup qu'il avait reçu pendant cette déposition Vitalis m'aperçut sa figure à tristesse éclaira malgré moi mes yeux semblirent de larmes je croyais qu'on allait mettre mon maître en liberté mais il n'en fut rien le président d'une voix grave dit que le nommé Vitalis convaincu d'injures et de voix de fait envers un agent de la force publique était condamné à deux mois de prison et à 100 francs d'amende à travers mes larmes je vis la porte dans laquelle Vitalis était entré se rouvrir celui-ci suivit d'un gendarme suivit un gendarme puis la porte se referma chapitre 10 en bateau quand je rentrais à l'auberge le coeur gros les yeux rouges je trouvais sous la porte de la cour l'aubergiste qui me regarda longuement j'allais passer pour rejoindre les chiens quand il m'arrêta eh bien me dit-il ton maître il est condamné tu as de l'argent pour vivre et pour nourrir tes battes je pense non monsieur alors tu comptes sur moi pour vous loger oh non monsieur je ne compte sur personne rien n'était plus vrai je ne comptais sur personne eh bien mon garçon continue à l'aubergiste tu as raison je ne peux pas te faire crédit il faut en aller d'ici mon aller mais où voulez-vous que j'aille monsieur ça ce n'est pas mon affaire je ne suis pas ton père je ne suis pas non plus ton maître pourquoi veux-tu que je te garde je restais un moment abasourdi que dire cet homme avait raison pourquoi m'aurait-il gardé chez lui je ne lui étais rien qu'un embarras et une charge allons mon garçon prends tes chiens ton singe puis file tu trouveras bien travailler à gagner ta vie dans les villages mais monsieur où voulez-vous que mon maître me trouve en sortant de prison c'est ici qu'il viendra me chercher tu n'auras qu'à revenir ce jour-là d'ici là va faire une promenade de deux mois dans les environs dans les villes d'eau à Bagnères à Cotteret à Luz il y a de l'argent gagné et si mon maître m'écrit je te garderai sa lettre mais si je ne lui réponds pas ah tu m'ennuies à la fin je t'ai dit de t'en aller il faut sortir d'ici et plus vite que ça je te donne 5 minutes pour partir si je te retrouve quand je vais revenir dans la cour tu auras affaire à moi je sentis bien que toute insistance était inutile comme le disait l'aubergiste il fallait sortir d'ici j'entrais à l'écurie et après avoir détaché les chiens et joli coeur après avoir bouclé mon sac et passé sur mon épaule la bretelle de ma harpe je sortis de l'auberge l'aubergiste était sur sa porte pour me surveiller s'il vient une lettre me cria-t-il je te la conserverai j'avais hâte de sortir de la ville car mes chiens mes chiens n'étaient pas muselés que répondre si je rencontrais un agent de police que je n'avais pas d'argent pour leur acheter des muselières c'était la vérité car je n'avais que 11 sous dans ma poche et ce n'était pas suffisant pour une pareille acquisition ne m'arrêterait-il pas à mon tour mon maître en prison moi aussi que deviendraient les chiens de et joli coeur j'étais devenue directeur de troupe chef de famille et je sentais ma responsabilité tout en marchant rapidement les chiens levaient la tête vers moi et me regardaient d'un air qui n'avait pas besoin de parole pour être compris ils avaient faim joli coeur que je portais juché sur mon sac me tirait de temps en temps l'oreille pour m'obliger à tourner la tête vers lui alors il se brossait le ventre par un geste qui n'était pas moins expressif que le regard des chiens moi aussi moi aussi j'aurais bien comme eux parler de ma faim car je n'avais pas déjeuné plus que tous mais à quoi bon mais 11 sous ne pouvaient pas nous donner à déjeuner et à dîner nous devions tous nous contenter d'un seul repas qui fait au milieu de la journée nous tiendrait lieu des deux l'auberge où nous avions logé et d'où nous venions d'être chassés se trouvant sur la route de Montpellier c'était naturellement cette route que j'avais suivie dans ma hâte de fuir une ville où je pouvais rencontrer des agents de police je n'avais pas le temps de me demander où les routes conduisaient ce que je désirais c'est qu'elles m'éloignaient ceux de Toulouse le reste m'importait peu je crois bien que nous marchâmes près de deux heures sans que j'osasse regarder m'arrêter et cependant les chiens me faisaient des yeux de plus en plus suppliants tandis que Joli Coeur me tirait l'oreille et se brossait le ventre de plus en plus fort enfin je me crus assez loin de Toulouse pour n'avoir rien à craindre et j'entrais dans la première boutique de boulanger que je trouvais vous prendrez bien un pain de deux livres me dit la boulangère avec votre ménagerie ce n'est pas trop il faut bien les nourrir ces pauvres bêtes sans doute ce n'était pas trop pour ma ménagerie qu'un vin de deux livres mais sans compter Joli Coeur qui ne mangeait pas de gros morceaux cela ne nous donnait qu'une demi-livre pour chacun de nous mais c'était trop pour ma bourse le pain était alors à 5 sous la livre en achetant qu'une livrée de mie qui me coûtait 7 sous et 3 centimes il me restait pour le lendemain 3 sous et 3 centimes c'est à dire assez pour ne pas mourir de faim et attendre une occasion de gagner quelque argent j'ai vite fait ce calcul je dis à la boulangère que j'avais bien assez d'une livre et demi de pain elle me coupa la quantité que je demandais et la mis dans la balance à laquelle elle donna un petit coup c'était un peu fort dit-elle c'est un peu fort dit-elle cela sera pour les 2 centimes et elle fit tomber mes 8 sous dans son tiroir j'ai vu des gens repousser les centimes qu'on leur rendait moi je n'aurais pas repoussé ce qui m'était dû cependant je n'osais pas les réclamer et sorti sans rien dire avec mon pain étroitement serré sous mon bras les chiens joyeux sautaient autour de moi joli coeur à me tirer les cheveux en poussant des petits cris nous n'allâmes pas bien loin au premier arbre qui se trouva sur la route je posais ma arbre contre son tronc et m'allongeais sur l'herbe les chiens s'assirent en face de moi joli coeur qui n'était pas fatigué restait debout pour voler les morceaux qui lui conviendraient c'était une affaire délicate que le découpage de ma niche j'en fis 5 parts aussi égales que possible et pour qu'il n'y eut pas de pain gaspillé je les distribuais en petites tranches joli coeur qui avait besoin de moins de nourriture que nous se trouva le mieux partagé et il n'eut plus faim alors que nous étions encore infamés sur sa part je pris trois morceaux que je serrais dans mon sac pour les donner aux chiens plus tard bien que ce festin n'eut rien de ce qui provoque au discours le moment me parut venu d'adresser quelques paroles à mes camarades Képi avait sans doute deviné mon intention car il tenait collé sur les miens ses grands yeux intelligents et affectueux oui mon ami Képi dis-je oui mes amis d'olse zerbineau et joli coeur oui mes chers camarades j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer notre maître est éloigné de nous pour deux mois waouh cria Képi cela est bien triste pour lui d'abord et aussi pour nous c'était lui qui nous faisait vivre et en son absence nous allons nous trouver dans une terrible situation nous n'avons pas d'argent sur ce mot qu'il connaissait parfaitement Képi se dressa sur ses pattes de derrière et se mit à marcher en rond comme s'il faisait la quête dans les rangs de l'honorable société tu veux que nous donnions des représentations continue-je c'est assurément un bon conseil mais ferons-nous recette tout est là si nous ne réussissons pas je vous préviens que nous n'avons que que trois jours pour toute fortune il faudra donc se serrer le ventre les choses étant ainsi j'espère que vous comprendrez la gravité des circonstances je vous demande de l'obéissance de la sobriété et du courage serons nos rangs et comptez sur moi comme je compte sur vous-même je n'ose pas affirmer que mes camarades comprirent toutes les beautés de mon discours improvisé mais certainement ils en sentirent les idées générales ils furent satisfaits de mon procédé à leur égard et ils me prouvèrent leur contentement par leur attention quand je dis leur attention je parle des chiens seulement car pour Jolicoeur au bout d'une vingtaine de mots ils s'étaient lancés sur l'arbre qui nous couvraient de son feuillage et ils s'amusaient à se balancer en sautant de branche en branche si Capi m'avait fait une pareille injure j'en aurais été certes blessée mais de Jolicoeur rien ne m'étonnait ce n'était qu'un étourdi une cervelle creuse et puis après tout il était bien naturel qu'il eut envie de s'amuser un peu après quelques instants de repos je donnais le signal du départ il nous fallait gagner notre coucher en tout cas notre déjeuner du lendemain si comme cela était probable nous faisions l'économie de coucher en plein air au bout d'une heure de marche à peu près nous arrivâmes en vue du village qui me parut propre à la réalisation de mon dessin de loin il s'annonçait comme assez misérable et la recette ne pouvait être par conséquent combien chétive mais il n'y avait pas là de quoi me décourager je n'étais pas exigeant sur le chiffre de la recette je fis donc la toilette de mes comédiens et en aussi bel ordre que possible nous entraîmes dans le village malheureusement le fifre de vitalis nous manquait et aussi sa prestance qui comme celle d'un tambour major attirait toujours les regards je n'avais pas comme lui l'avantage d'une grande taille et d'une tête expressive bien petite au contraire c'était ma taille bien mince et sur mon visage devait me et sur mon visage devait se montrer plus d'inquiétude que d'assurance tout en marchant je regardais à droite et à gauche pour voir l'effet que nous produisions il était médiocre on levait la tête puis on la rabaissait personne ne nous suivait arrivé sur une petite place au milieu de laquelle se trouvait une fontaine ombragée par des platanes je pris ma harpe et commençait à jouer une valse la musique était gaie mes doigts étaient légers mais mon coeur était chagrin il me semblait que je portais sur mes épaules un poids bien lourd je dis à Zerbino et à Dolce de valser ils m'obéirent bien aussitôt et se mirent à tourner en mesure mais personne ne se dérangea pour venir nous regarder je continuais de jouer Zerbino et Dolce continuèrent de valser peut-être quelqu'un se déciderait-il à s'approcher s'il venait une personne il en viendrait une seconde puis dix puis vingt autres mais j'avais beau jouer Zerbino et Dolce avaient beau tourner les gens restaient chez eux ils ne regardaient même plus de notre côté je commandais à Zerbino et à Dolce de se coucher et me mis à chanter ma canzonetta et jamais bien certainement je ne m'y appliquais avec plus de zèle j'ai entamé la deuxième strophe quand je vis un homme vêtu d'une veste et coiffé d'un feutre se diriger vers nous enfin je chantais avec plus plus d'entraînement oh là cria-t-il que fais-tu ici mauvais garnement je m'interrompis stupéfiée par cette interpellation et restait à le regarder venir vers moi la bouche ouverte as-tu une permission pour chanter sur notre commune non monsieur alors va-t'en si tu ne veux pas que je te fasse un procès mais monsieur appelle-moi monsieur le garde-champêtre et tourne les talons mauvais mendiant je ne me fis pas répéter cet ordre deux fois je tournais sur mes talons comme il m'avait été ordonné et en cinq minutes je sortis de cette commune peu hospitalière mais bien gardée mes chiens me suivaient la tête basse et la mine attristée comprenant assurément qu'il venait de nous arriver une mauvaise aventure lorsque nous fûmes assez éloignés pour n'avoir plus à craindre la brutale arrivée du garde-champêtre je fis un signe de la main et immédiatement les deux chiens formèrent le cercle autour de moi le moment était venu de leur donner l'explication qu'ils attendaient comme nous n'avons pas de permission pour jouer dis-je vous renvoie alors nous allons coucher à la belle étoile n'importe où ou sans souper au mot souper lui un grognement général je montrerai mes trois sous vous savez ce que c'est tout ce qui nous reste si nous dépensons nos trois sous ce soir nous n'aurons rien pour déjeuner demain or comme nous avons mangé aujourd'hui je trouve qu'il est sage de penser au lendemain et je remis mes trois sous dans ma poche Capi et Dol se baissèrent la tête avec résignation mais Zerbino continua de gronder après l'avoir regardé sévèrement sans pouvoir le faire taire je me tournai vers Capi explique à Zerbino lui dis-je qu'il faut nous priver d'un second repas aujourd'hui si nous voulons en faire un demain Capi donna un coup de patte à son camarade et une discussion s'engagea entre eux ce que Capi dit à Zerbino je ne l'entendis pas car si les chiens comprennent le langage des hommes les hommes ne comprennent pas le langage des chiens je vis seulement que Zerbino refusait d'entendre raison et ce fut seulement quand Capi eut montré ses crocs que Zerbino qui n'était pas très brave se résigna au silence la question du souper étant ainsi réglée il ne restait plus que celle du coucher heureusement le temps était beau et coucher à la belle étoile en cette saison n'était pas bien grave il n'y avait qu'à marcher droit devant soi sur la route blanche jusqu'à la rencontre d'un gîte ce que nous fîmes la route s'allongea dès que les kilomètres succédèrent au kilomètre et les dernières lueurs roses du soleil couchant avaient disparu du ciel que nous n'avions pas encore trouvé ce gîte il fallait tant bien que mal se décider quand je me décidais à nous arrêter pour passer la nuit nous étions dans un bois que coupait ça et là des espaces dénudés au milieu desquels se dressaient des blocs de granit l'endroit était bien désert mais nous n'avions pas mieux à choisir quittant la route nous nous engageâmes au milieu des pierres et bientôt j'aperçus un énorme bloc de granit planté de travers de manière à former une sorte de cavité à sa base et un toit à son sommet dans cette cavité les vents avaient amoncelé un lit épais d'aiguilles de pain desséché nous ne pouvions mieux trouver un matelas pour nous étendre une toiture pour nous abriter il ne nous manquait qu'un morceau de pain pour souper mais il fallait tâcher de ne pas penser à cela d'ailleurs le proverbe n'a-t-il pas dit qui dordine avant de dormir j'expliquais à Capi que je comptais sur lui pour nous garder et la bonne bête au lieu de venir avec nous se coucher sur les aiguilles de pain resta en dehors de notre abri posté en sentinelle je pouvais être tranquille je savais que personne ne nous approcherait sans que j'en fusse prévenue cependant je ne m'endormis pas aussitôt que je fus étendu sur les aiguilles de pain mon inquiétude étant plus grande encore que ma fatigue la journée cette première journée de voyage avait été mauvaise que serait celle du lendemain j'avais faim j'avais soif il ne me restait que trois sous j'avais beau les manier machinalement dans ma poche il n'augmentait pas un deux trois je m'arrêtais toujours à ce chiffre comment nourrir ma troupe comment me nourrir moi-même si je ne trouvais pas à donner des représentations faudrait-il donc tous mourir de faim au coin d'un bois ou d'un buisson je sentis mes yeux s'emplir de larmes puis tout à coup je me mis à pleurer pauvre mère barberin pauvre vitalis je m'étais couchée sur le ventre et je pleurais dans mes deux mains sans pouvoir m'arrêter quand je sentis un souffle tiède passer dans mes cheveux vivement je me retournais une grande langue douce et chaude se colla sur mon visage c'était Capi qui m'avait entendu pleurer qui venait me consoler comme il était déjà venu à mon secours lors de ma première nuit de voyage je le pris par le cou à deux bras et j'embrassai et j'embrassai son museau humide alors il poussa deux ou trois gémissements étouffés et il me sembla qu'il pleurait avec moi quand je me réveillais il faisait grand jour et Capi assis devant moi me regardait les oiseaux sifflaient dans le feuillage au loin tout au loin une cloche sonnait l'angélus le soleil déjà haut dans le ciel lançait des rayons chauds et réconfortants notre toilette matinale fut bien vite faite et nous nous mîmes en route nous dirigeons du côté d'où venaient les teintements de la cloche là était un village là sans doute était un boulanger quand on s'est couché sans dîner et sans souper la femme parle de bonheur mon parti était pris je dépenserai mes trois sous et après nous le verrions en arrivant dans le village je n'eus pas besoin de demander où était la boulangerie notre nez nous guida sûrement vers elle j'eus l'odorat presque aussi fin que celui de mes chiens pour sentir de loin la bonne odeur du pain chaud trois sous de pain quand il coûte cinq sous la livre ne nous donnèrent à chacun qu'un bien petit morceau et notre déjeuner fut rapidement terminé le moment était donc venu de voir c'est à dire d'aviser au moyen de faire une recette dans la journée pour cela je me mis à parcourir le village mon intention n'était pas de donner immédiatement une représentation car l'heure n'était pas convenable mais d'étudier le pays de faire le choix de faire choix du meilleur placement et de revenir dans le milieu de la journée tenter la chance j'étais absorbée par cette idée quand tout à coup j'entendis crier derrière moi je me retournais vivement et je vis arriver Zerbino poursuivi par une vieille femme il ne me fallut pas longtemps pour comprendre ce qui provoquait cette poursuite et ses cris profitant de ma distraction Zerbino était entré dans une maison où il avait volé un morceau de viande qu'il emportait dans sa gueule au voleur criait la vieille femme arrêtez-le arrêtez-les tous en entendant ces derniers mots me sentant coupable ou tout au moins responsable de la faute de mon chien je me mis à courir aussi que répondre si la vieille femme me demandait le prix du morceau de viande volée comment le payer une fois arrêté ne nous garderait-on pas me voyant pour fuir qu'épidoles ne restèrent pas en arrière et je l'ai senti sur mes talons tandis que joli cœur que je portais sur mon épaule mon poignet par le cou pour ne pas tomber il n'y avait guère il n'y avait guère à craindre qu'on nous attrapât ou en nous rejoignions mais on pouvait nous arrêter au passage et justement il me sembla que telle était l'intention de deux ou trois personnes qui barraient la route heureusement une ruelle transversale venait déboucher sur la route devant ce groupe d'adversaires je me jetais dedans accompagné des chiens et toujours courant en toutes jambes nous fûmes bientôt en pleine campagne je m'arrêtais lorsque la respiration commença à me manquer c'est-à-dire après avoir fait au moins deux kilomètres alors je me retournais osant regarder en arrière personne ne nous suivait Capi et Dals étaient toujours sur mes talons Zerbino Zerbino arrivait tout au loin s'étant arrêté sans doute pour manger son morceau de viande je l'appelais mais Zerbino qui savait qu'il avait mérité une sévère correction s'arrêta puis au lieu de venir à moi il se sauva c'était poussé par la faim que Zerbino avait volé ce morceau de viande et je ne pouvais accepter cette raison comme une excuse il y avait un vol il fallait que le coupable fût puni ou bien c'en était fait de la discipline de ma troupe au prochain village Dolce imiterait son camarade et Capi lui-même finirait par succomber à la tentation je devais donc administrer une correction publique à Zerbino mais pour cela il fallait qu'il voulût bien comparaître devant moi et ce n'était pas chose facile que de le décider je recours à Capi va me chercher Zerbino et il partit aussitôt pour accomplir la mission que je lui confiais je n'avais plus qu'à attendre le retour de Capi et de son prisonnier ce qui pouvait être assez long car Zerbino très probablement ne se laisserait pas ramener tout de suite mais il n'y avait rien de bien désagréable pour moi dans cette attente j'étais assez loin du village pour n'avoir guère à craindre qu'on me poursuivit et d'un autre côté j'étais fatiguée de ma course pour désirer me reposer un moment d'ailleurs à quoi bon me presser puisque je ne savais pas où aller et que je n'avais rien à faire justement l'endroit où je m'étais arrêtée était fait à souhait pour l'attente et le repos sans savoir où j'allais dans ma course folle j'étais arrivée sur les bords du canal du Midi et après avoir traversé des campagnes poussélières depuis mon départ de Toulouse je me trouvais dans un pays vert et frais des eaux des arbres de l'herbe une petite source c'était charmant et j'étais là à merveille pour attendre le retour des chiens une heure s'écoula sans que je les vis se revenir ni l'un ni l'autre et je commençais à m'inquiéter quand Capi reparaît rue sol la tête basse où est Zerbino ? Capi se coucha dans une attitude craintive alors en le regardant je m'aperçus qu'une de ses oreilles était ensanglantée je n'ai pas besoin d'explication pour comprendre ce qui s'était passé Zerbino s'était révolté contre la gendarmerie il avait fait la résistance et Capi qui peut-être nommé Isseka recréait un ordre qu'il considère combien sévère s'était laissé battre fallait-il le gronder et le corriger aussi je n'en eus pas le courage je n'étais pas en disposition de peiner les autres étant déjà bien assez affligé de mon propre chagrin l'expédition de Capi n'ayant pas réussi il me rassait qu'une ressource qui était d'attendre que Zerbino voulut bien revenir je m'étendis sous un âme contenant ce liqueur attaché Capi et Edol se couchaient à mes pieds le temps s'écoula Zerbino ne parut pas insensiblement le sommeil me prit et je m'endormis quand je m'éveillais le soleil était au-dessus de ma tête et les heures avaient marché mais je n'avais plus besoin du soleil pour me dire qu'il était tard mon estomac me criait qu'il y avait longtemps que j'avais mangé mon morceau de pain de leur côté les deux chiens et joli coeur me montraient aussi qu'ils avaient faim Capi et Dolce avec des minopiteuses joli coeur avec des grimaces et Zerbino n'apparaissait toujours pas je l'appelais je le sifflais mais tout fut inutile il ne parut pas ayant bien déjeuné il digérait tranquillement blottis sous quelques buissons la situation devenait critique si je ne m'en allais si je m'en allais il pouvait très bien se perdre ne pas nous rejoindre si je restais je ne trouvais pas l'occasion de gagner quelques sous et de manger j'en voyais encore une fois encore Capi à la recherche de son camarade mais au bout d'une demi-heure il revint seul et me fit comprendre qu'il ne l'avait pas trouvé que faire ? bien que Zerbino fût coupable et nous eût mis tous par sa faute dans une terrible situation je ne pouvais pas avoir l'idée de l'abandonner que dirait mon maître si je ne lui ramenais pas ses trois chiens et puis malgré tout je l'aimais ce coquin de Zerbino je résolus donc d'attendre jusqu'au soir mais il était impossible de rester dans l'inaction à écouter notre estomac crier la fin il fallait inventer quelque chose qui pût nous occuper tous les quatre et nous distraire si je jouais un air gai peut-être oublierions-nous tous notre faim en tout cas le temps passerait plus vite pour nous je pris ma harpe qui était posée contre un arbre et tournant le dos au canal après avoir mis mes comédiens en position je commençais à jouer un air de danse puis après une valse tout d'abord mes acteurs ne semblaient pas très disposés à la danse il était évident qu'un morceau de pain eut bien mieux fait leur affaire mais peu à peu ils s'animèrent et s'animèrent la musique produisait son effet son effet obligé nous oubliâmes tous les morceaux de pain que nous n'avions pas et nous ne pensâmes plus moi qu'à jouer et eux qu'à danser tout à coup j'entendis une voix claire une voix d'enfant criait bravo cette voix venait de derrière moi je me retournais vivement un bateau était arrêté sur le canal l'ayant tourné vers la rive l'avant tourné vers la rive sur laquelle je me trouvais les deux chevaux qui le remorquaient avaient fait halte sur la rive opposée c'était un singulier bateau et tel que je n'en avais pas encore vu de pareil il était beaucoup plus court que les péniches qui servent ordinairement à la navigation sur les canaux et au dessus de son pont peu élevé au dessus de l'eau était construite une porte de galerie vitrée à l'avant de cette galerie se trouvait une véranda ombragée par des plantes grimpantes sous cette véranda j'ai perçu deux personnes une dame jeune encore à l'air noble et mélancolique qui se tenait debout et un enfant un garçon à peu près de mon âge qui me parut coucher c'était cet enfant sans doute qui avait crié bravo remis de ma surprise je soulevais mon chapeau pour remercier celui qui m'avait applaudi c'est pour votre plaisir que vous jouez me demanda la dame parlant avec un accent étranger c'est pour faire travailler mes comédiens aussi pour me distraire l'enfant fit un signe la dame se pencha vers lui voulez-vous jouer encore me demanda la dame en relevant la tête si je voulais jouer jouer pour un public qui m'arrivait si à propos je ne me fis pas prier voulez-vous une danse ou une comédie dis-je oh une comédie s'écria l'enfant mais la dame l'interrompit pour dire qu'elle préférait une danse je repris donc ma harpe et je commençais à jouer une valse aussitôt capi en tour à la taille de dolce avec ses deux pattes et ils se mirent à tourner en mesure puis je liqueur dansa un pas seul puis successivement nous passâmes en revue tout notre répertoire où nous ne sentions pas la fatigue quant à mes comédiens ils avaient assurément compris qu'un dîner serait le paiement de leur peine et ils ne s'épargnaient pas plus que je ne m'épargnais moi-même tout à coup au milieu d'un de mes exercices je vis Erbino sortir d'un buisson et quand ses camarades passèrent près de lui il se plaça affrontément au milieu d'eux et pris son rôle tout en jouant et en surveillant mes comédiens je regardais de temps en temps le jeune garçon et chose étrange bien qu'il parut prendre grand plaisir à nos exercices il ne bougeait pas il restait couché allongé dans une immobilité complète ne remuant que les deux mains pour nous applaudir il semblait qu'il était attaché sur une planche insensiblement le vent avait poussé le bateau contre la berge sur laquelle je me trouvais et je voyais maintenant l'enfant comme si j'avais été sur le bateau même et près de lui il était blanc de cheveux son visage était pâle si pâle qu'on voyait les veines bleues de son front sous sa peau transparente son expression était la douceur et la tristesse avec quelque chose de maladif combien faites-vous payer les places à votre théâtre me demanda la dame on paye selon le plaisir qu'on a éprouvé alors maman il faut payer très cher dit l'enfant puis il ajoute à quelques paroles dans une langue que je ne comprenais pas Arthur voudrait voir vos acteurs de plus près me dit la dame je fais un signe à Capi qui prenant son élan sauta dans le bateau et les autres cria Arthur Serbidono et Dol se suivirent leurs camarades et le singe est-il méchant non madame mais il n'est pas toujours obéissant et j'ai peur qu'il ne se conduise pas convenablement et bien embarquez avec lui disant cela elle fit signe à un homme qui se tenait à l'arrière auprès du gouvernail aussitôt cet homme jeta une planche sur la berge c'était un pont il me permit d'embarquer sans risquer le saut périlleux et j'entrais dans le bateau gravement marpe sur l'épaule et joli coeur dans ma main je m'approchais de l'enfant et tandis qu'il flattait et caressait joli coeur je puis l'examiner à loisir chose surprenante il était bien véritablement attaché sur une planche comme je l'avais cru tout d'abord vous avez un père n'est-ce pas mon enfant me demanda la dame oui mais je suis seule en ce moment oh mon pauvre petit seul à votre âge il le faut bien madame votre maître vous oblige sans doute à lui rapporter une somme d'argent non madame il ne m'oblige à rien pourvu que je trouve à vivre avec ma troupe cela suffit et vous avez trouvé à vivre jusqu'à ce jour j'hésitais avant de répondre je n'avais jamais vu une dame qui m'aspirait un sentiment de respect comme celle qui m'interrogeait cependant elle me parlait avec tant de bonté sa voix était si douce son regard était si affable si encourageant que je me décidais à dire la vérité d'ailleurs pourquoi me taire je lui racontais donc comment j'avais dû me séparer de Vitalis condamné à la prison pour m'avoir défendu et comment depuis que j'avais quitté Toulouse je n'avais pas pu gagner un sou pendant que je parlais Arthur jouait avec les chiens mais cependant il écoutait et entendait ce que je disais comment comme vous devez avoir comme vous devez tous avoir fin s'écria-t-il à ce moment qu'il connaissait à ce mot qu'il connaissait bien le chien se mire taboyer et joli coeur se frotta le ventre avec frénésie oh maman dit Arthur la dame la dame à chacun pour ce qu'il dévorait à Arthur il ne disait rien mais il nous regardait les yeux écarquillés émerveillés assurément de notre appétit et où auriez-vous dîné ce soir si nous ne nous étions pas rencontrés demanda Arthur je crois bien que nous n'aurions pas dîné et demain où dînerez-vous peut-être demain aurons-nous la chance de faire une bonne rencontre comme aujourd'hui Arthur se retourna vers sa mère et une longue conversation s'engagea entre eux dans la langue étrangère que j'avais déjà entendue il paraissait demander quelque chose qu'elle n'était pas disposée à accorder tout à coup il tourna de nouveau sa tête vers moi car son corps ne bougeait pas voulez-vous rester avec nous dit-il je le regardais sans répondre tant cette question me prit à l'improviste mon fils vous demande si vous voulez restez avec nous sur ce bateau oui sur ce bateau vous demeurerez avec nous vos chiens et vos singes donneront des représentations pour Arthur il sera leur public et vous si vous le voulez bien mon enfant vous jouerez de la harpe en bateau j'allais vivre en bateau sur l'eau quel bonheur je pris la main de la dame et la baiser elle parut sensible à ce témoignage de reconnaissance et affectueusement presque tendrement elle me passa à plusieurs reprises la main sur le front pauvre petit dit-elle Hector Malot sans famille chapitre 11 mon premier ami la mère d'Arthur était anglaise elle se nommait madame Milligan elle était veuve et je croyais qu'Arthur était son seul enfant mais j'appris bientôt qu'elle avait eu un fils aîné disparu dans des conditions mystérieuses jamais on n'avait pu retrouver ses traces au moment où cela était arrivé monsieur Milligan Gun était mourant et madame Milligan très gravement malade ne savait rien de ce qui se passait autour d'elle quand elle était revenue à la vie son mari était mort et son fils avait disparu les recherches avaient été dirigées par monsieur James Milligan son beau frère mais il y avait cela de particulier dans ce choix que monsieur James Milligan avait un intérêt opposé à celui de sa belle-sœur en effet son frère mort sans enfant il devenait l'héritier de celui-ci cependant monsieur James Milligan n'hérita point de son frère car sept mois après la mort de son mari madame Milligan mit au monde un enfant qui était le petit Arthur mais cet enfant chétif et maladif ne pouvait pas vivre disaient les médecins il devait mourir d'un moment à l'autre et ce jour-là monsieur James Milligan devenait enfin l'héritier du titre et de la fortune de son frère aîné car les lois de l'héritage ne sont pas les mêmes dans tous les pays et en Angleterre elles permettent dans certaines circonstances que ce soit un oncle qui hérite au détriment d'une mère les espérances de monsieur James Milligan se trouvèrent donc retardées par la naissance de son neveu elles ne furent pas détruites il n'avait qu'à attendre il attendit mais les prédictions des médecins ne se réalisèrent au point Arthur resta maladif il ne mourut pourtant pas ainsi qu'il avait été décidé les soins de sa mère le fit revivre vingt fois on le crut perdu vingt fois il fut sauvé successivement quelquefois même ensemble il avait eu toutes les maladies qui peuvent s'abattre sur les enfants en ces derniers temps c'était déclaré un mal terrible qu'on appelle coxelgie et dont le siège est dans la hanche pour ce mal on avait ordonné des eaux sulfureuses et madame Milligan était venue dans les Pyrénées mais après avoir essayé des eaux inutilement on avait conseillé un autre traitement qui consistait à tenir le malade à manger sans qu'il pût mettre le pied à terre c'est alors que madame Milligan avait fait construire à Bordeaux le bateau sur lequel je m'étais embarqué elle ne pouvait pas penser à laisser son fils enfermé dans une maison il y serait mort d'ennui ou de privation d'air Arthur ne pouvant plus marcher la maison qu'il habiterait devait marcher pour lui on avait transformé un bateau en maison flottante avec chambre cuisine salon et véranda c'était dans ce salon ou sous cette véranda selon les temps qu'Arthur se tenait du matin au soir avec sa mère à ses côtés et les paysages défilaient devant lui sans qu'il eût d'autre peine que d'ouvrir les yeux ils étaient partis de Bordeaux depuis un mois et après avoir remonté la Garonne ils étaient entrés dans le canal du Midi mais par ce canal ils devaient gagner les étangs et les canaux qui longent la Méditerranée pour remonter ensuite le Rhône puis la Sône passer de cette rivière dans la Loire jusqu'à Briard prendre là le canal de ce nom arriver dans la Seine et suivre le cours de ce fleuve jusqu'à Rouen où ils s'embarqueraient sur un grand navire pour rentrer en Angleterre le jour de mon arrivée je fis seulement connaissance de la chambre que je devais occuper dans le bateau qui s'appelait le cygne bien qu'elle fût toute toute petite la plus charmante cabine la plus étonnante que puisse rêver une imagination enfantine le mobilier qui la garnissait consistait en une seule commode mais la tablette supérieure était mobile et quand on la relevait on trouvait sous elle un lit complet matelas oreillers couverture sous ce lit était un tiroir garni de tous les objets nécessaires à la toilette et sous ce tiroir se trouvait un autre divisé en plusieurs compartiments dans lequel on pouvait ronger le linge et les vêtements quand après m'être déshabillé je m'étendis dans le lit j'éprouvais un sentiment de bien-être tout nouveau pour moi c'était la première fois que des draps me flattaient la peau au lieu de me la gratter chez mère au barberin je couchais dans des draps de toile de chanvre raide et rugueux avec Vitalis nous couchions bien souvent sans drap sur la paille ou sur le foin et quand on nous en donnait dans les auberges mieux aurait valu presque toujours une bonne litière comme ils étaient fins ceux dans lesquels je m'enveloppais comme ils étaient doux comme ils sentaient bon si bien couché que je fusse je me levais dès le point du jour car j'avais l'inquiétude de savoir comment mes comédiens avaient passé la nuit je trouvais tout mon monde à la place où je l'avais installé la veille et dormant comme si ce bateau eût été leur habitation depuis plusieurs mois le marinier que j'avais vu la veille au gouvernail était déjà levé et il s'occupait à nettoyer le pont il voulut bien mettre la planche à terre et j'ai pu descendre dans la prairie avec ma troupe quand nous revînmes les chevaux étaient attelés au bateau et n'attendaient qu'un coup de fouet pour partir j'embarquais vite quelques minutes après la mare qui retenait le bateau à la rive fut larguée le marinier prit place au gouvernail le haleur enfourcha son cheval la poulie dans laquelle passait la remorque grinça nous étions en route quel plaisir que le voyage en bateau les chevaux trottaient sur le chemin de halage et sans que nous sentissions un mouvement nous glissions légèrement sur l'eau les deux rives boisées fouillaient derrière nous et l'on entendait d'autres bruits que celui du remous contre la carène dont le clapotement se mêlait à la sonnerie des grelots que les chevaux portaient à leur cou de place en place l'eau se montrait toute noire comme si elle recouvrait des abîmes insondables ailleurs au contraire elle s'étalait en âpe transparente qui laissait voir des cailloux lustrés et des herbes veloutées j'étais absorbée dans ma contemplation lorsque j'entendis prononcer mon nom derrière moi je me retournais vivement c'était Arthur qu'on apportait sur sa planche ma mère était près de lui vous avez bien dormi me demanda Arthur je m'approchais et répondis en cherchant des paroles polies que j'adressais à ma mère tout autant qu'à l'enfant et les chiens dit-il je les appelais ainsi que joli cœur ils arrivèrent en saluant et joli cœur en faisant des grimaces comme lorsqu'ils prévoyaient que nous allions donner une représentation mais il ne fut pas question de représentation ce matin-là ce matin-là Madame Milligan avait installé son fils à l'abri des rayons du soleil et elle s'était placée près de lui voulez-vous emmener les chiens à le singe me dit-elle ou nous avons à travailler je fis ce qui m'était demandé et je m'en allais avec ma troupe tout à l'avant à quel travail ce pauvre petit malade était-il donc propre et je vis que sa mère lui faisait répéter une leçon quand elle suivait le texte dans un livre ouvert étendu sur sa planche Arthur répétait sans faire un mouvement ou plus justement il essayait de répéter car il hésitait terriblement et ne disait pas trois mots couramment encore bien souvent se trompait-il sa mère le reprenait avec douceur mais en même temps avec fermeté cela me parut étrange de l'entendre dire vous à son fils car je ne savais pas alors que les anglais ne se servent pas du tutoiement vous ne savez pas votre fable dit-elle oh maman dit-il d'une voix désolée vous faites plus de fautes aujourd'hui que vous n'en faisiez hier pourquoi me désolez-vous en n'apprenant pas vos leçons je ne peux pas maman je vous assure que je ne peux pas j'aurais voulu vous laisser jouer ce matin avec Rémi avec les chiens continuait-elle mais vous ne jouerez que quand vous mourrez répéter votre fable sans faute alors reprenant le livre elle commença à lire doucement la fable qui s'appelait le loup et le jeune mouton après elle Arthur répétait les mots et les phrases lorsqu'elle eut lu cette fable trois fois elle donna le livre à Arthur en lui disant d'apprendre maintenant tout seul et elle rentra dans le bateau aussitôt Arthur se mit à lire sa fable et de ma place où j'étais restée je le vis remuer les lèvres mais cette application ne dura pas longtemps bientôt il leva les yeux de dessus son livre et ses lèvres remuèrent moins vite puis tout à coup elles s'arrêtèrent complètement ses yeux qui erraient ça et là rencontrèrent les miens de la main je lui fis un signe pour l'engager à revenir à sa leçon il me sourit et ses yeux se fixèrent de nouveau sur son livre mais bientôt ils se relevèrent et allèrent d'une rive à l'autre du canal comme il ne regardait pas de mon côté je me levais et je lui montrais son livre il le reprit d'un air confus malheureusement deux minutes après un martin pêcheur rapide comme flèche traversa le canal à l'avant du bateau Arthur levant la tête puis quand la vision fut évanouie il m'adressa la parole je ne peux pas dit-il cependant je voudrais bien je m'approchais cette fable n'est pourtant pas bien difficile lui dis-je en écoutant votre maman la lire il me semble que je l'ai retenu il se mit à sourire dans un air de doute voulez-vous que je vous la dise il reprit le livre et je commençais à réciter il n'eut à me reprendre que trois ou quatre fois vous la savez s'écria-t-il comment avez-vous fait j'ai écouté votre maman la lire comme je l'ai écouté avec attention sans regarder ce qui se passait autour de nous il rougit et après un court moment de honte je comprends dit-il et je tâcherai d'écouter comme vous mais comment avez-vous fait pour retenir tous ces mots de quoi s'agit-il dans cette fable dis-je d'un mouton je commence donc à penser à des moutons ensuite je pense à ce qu'ils font les moutons étaient en sûreté dans leur parc je vois que les moutons couchés dormant dans leur parc oui qu'ils sont en sûreté et les ayant vu je ne les oublie plus bon dit-il je les vois aussi des moutons étaient en sûreté dans leur parc j'en vois des blancs et des noirs je vois des brebis et des agneaux je vois même le parc il est fait deux clés alors vous ne l'oublierez plus oh non ordinairement qui est-ce qui garde les moutons des chiens et quand ils n'ont pas besoin de garder les moutons parce que ceux-ci sont en sûreté que font les chiens ils n'ont rien à faire alors ils peuvent dormir nous disons donc les chiens dormaient en m'entendant parler ainsi et lui expliquer comment il pouvait être facile d'apprendre une leçon qui tout d'abord paraissait difficile Arthur me regarda avec émotion et avec crainte comme s'il n'était pas convaincu de la vérité de ce que je lui disais cependant après quelques secondes d'hésitation il se décida des moutons étaient en sûreté dans leur parc les chiens dormaient et le berger à l'ombre d'un grand tormeau jouait de la flûte avec d'autres bergers voisins alors frappant des mains l'une contre l'autre mais je sais s'écria-t-il je n'ai pas fait de faute voulez-vous apprendre le reste de la fable de la même manière oui avec vous je suis sûr que je vais l'apprendre ah comme maman sera contente et il se mit à apprendre le reste de la fable comme il avait appris comme il avait appris sa première phrase en moins d'un quart d'heure il la su parfaitement et il était en train de la répéter sans faute lorsque sa mère survint derrière nous tout d'abord elle se fâcha de nous voir réunis car elle crut que nous n'étions ensemble que pour jouer mais Arthur ne lui laissa pas dire de parole je la sais s'écria-t-il et c'est lui qui me l'a apprise madame Milligan me regardait toute surprise quand Arthur se mit à répéter le loup et le jeune mouton il le fit d'un air de triomphe et de joie sans hésitation et sans faute pendant ce temps je regardais madame Milligan je vis son beau visage s'éclairer d'un sourire puis il me sembla que ses yeux se mouillèrent mais comme à ce moment elle se pencha sur son fils pour l'embrasser tendrement en l'entourant de ses deux bras je ne sais pas si elle pleurait puis elle s'approcha de moi et me prenant la main elle me lassera si doucement que je me sentis qui tout ému vous êtes un bon garçon me dit-elle si j'ai raconté ce petit incident c'est pour vous faire comprendre le changement qui à partir de ce jour-là se fit dans ma position la veille on m'avait pris comme montreur de bête pour amuser pour amuser moi mes chiens mon sage un enfant malade et cette leçon me sépara des chiens et du singe je devins un camarade presque un ami quand je pense maintenant au jour passé sur ce bateau auprès de madame Milligan et d'Arthur je trouve que ce sont les meilleurs de mon enfance Arthur s'était pris pour moi d'une ardente amitié et de mon côté je me laissais aller sans réfléchir et sous l'influence de la sympathie à le regarder comme un frère chez lui pas la moindre trace de supériorité que lui donnait sa position et chez moi pas le plus léger en barin cela tenait sans doute à mon âge et à mon ignorance des choses de la vie mais assurément cela tenait beaucoup encore à la délicatesse et à la bonté de madame Milligan qui souvent me parlait comme si j'avais été son enfant et puis ce voyage en bateau était pour moi un émerveillement pas une heure d'ennui ou de fatigue du matin au soir toutes nos heures remplies quand le pays était intéressant nous ne faisions que quelques lieux dans la journée quand au contraire il était monotone nous allions plus vite à heure fixe nos repas étaient servis sous la véranda et tout en mangeant nous suivions tranquillement le spectacle mouvant des deux rives quand le soleil s'abaissait nous nous arrêtions où l'ombre nous surprenait et nous restions là jusqu'à ce que la lumière reparût le bateau arrêtait s'il faisait frais on s'enfermait dans le salon et après avoir allumé un feu doux pour chasser l'humidité ou le brouillard qui était mauvais pour le malade on apportait les lampes on installait Arthur devant la table je m'asseyais près de lui et madame Milligan nous montrait des livres d'images ou des vues photographiques quand les soirées étaient belles je prenais ma harpe et descendant à terre j'allais à une certaine distance et là je chantais toutes les chansons je jouais tous les airs que je savais pour Arthur c'était un grand plaisir que d'entendre ainsi de la musique dans le calme de la nuit sans voir celui qui la faisait souvent il me criait encore c'était là une vie douce et heureuse pour un enfant qui comme moi n'avait quitté la chaumière de mer Barberin que pour suivre sur les grandes routes le signor Vitalis quelle différence entre le plat de pommes de terre au sel de ma pauvre nourrice et les bonnes tartes aux fruits les gelées les crèmes les pâtisseries de la cuisinière de madame Milligan mais pour être juste envers moi-même je dois dire que j'étais encore plus sensible au bonheur moral que je trouvais dans cette vie nouvelle qu'au jouissant ce matériel qu'elle me donnait oui elles étaient bien bonnes les pâtisseries de madame Milligan oui il était agréable de ne plus souffrir de la faim du chaud ou du froid mais combien plus que tout cela a été bon et agréable pour mon cœur les sentiments qui l'emplissaient deux fois j'avais vu se briser ou se dénouer les liens qui m'attachaient à ceux que j'aimais la première lorsque j'avais été arrachée d'auprès de madame Barberin la seconde lorsque j'avais été séparée de Vitalis et ainsi deux fois je m'étais trouvée seule au monde sans appui sans soutien n'ayant d'autres amis que mes bêtes et voilà que dans mon isolement et dans ma détresse j'avais trouvé quelqu'un qui m'avait témoigné de la tendresse et que j'avais pu aimer une femme une belle dame douce affable et tendre un enfant de mon âge qui me traitait comme si j'avais été son frère quelle joie quel bonheur pour un coeur qui comme le mien avait tant besoin d'aimer combien de fois en regardant Arthur coucher sur sa planche pas le édolant je me prenais à envier son bonheur moi plein de santé et de force ce n'était pas le bien-être qui l'entourait que j'en viens ce n'était pas ses livres ses jouets luxueux ce n'était pas son bateau c'était l'amour que sa mère lui témoignait comme il devait être heureux d'être ainsi aimé d'être aimé embrasser dix fois vingt fois par jour et de pouvoir lui-même embrasser de tout coeur cette belle dame sa mère dont j'osais à peine toucher la main lorsqu'elle me l'attendait et alors je me disais tristement que moi je n'aurais jamais une mère qui m'embrasserait et que j'embrasserais seule je serais toujours seule aussi cette pensée me faisait-elle goûter avec plus d'intensité la joie que j'éprouvais à me sentir traité tendrement par madame Milligan et Arthur cependant si douce que me parussent ces nouvelles habitudes il me fallut bientôt les interrompre pour revenir aux anciennes Hector Malon Sans famille 1 chapitre 12 Madame Milligan Le temps avait passé vite pendant ce voyage et le moment approché où mon maître allait sortir de prison c'était à la fois pour moi une cause de joie et de trouble à mesure que nous nous éloignions de Toulouse cette pensée m'avait de plus en plus vivement tourmentée c'était charmant de s'en aller ainsi en bateau sans peine comme sans soucis mais il faudrait revenir et faire à pied la route parcourue sur l'eau ce serait moins charmant plus de bon lit plus de crème plus de pâtisserie plus de soirée autour de la table et ce qui me touchait encore bien plus vivement il faudrait me séparer d'Arthur et de madame Milligan je puis dire que cette préoccupation a été le seul nuage de ces journées radieuses un jour enfin je me décidai à en faire part à madame Milligan lui demandant combien elle croyait qu'il me faudrait de temps pour retourner à Toulouse car je voulais me trouver devant la porte de la prison juste au moment où mon maître l'affranchirait en entendant parler de départ Arthur poussa Léo crie je ne veux pas que Rémi parte se cria-t-il je répondis que je n'étais pas libre de ma personne que j'appartenais à mon maître à qui mes parents m'avaient loué et que je devais reprendre mon service auprès de lui le jour où il aurait besoin de moi je parlais de mes parents sans dire qu'ils n'étaient pas réellement mes pères et mères car il aurait fallu avouer en même temps que je n'étais qu'un enfant trouvé maman il faut retenir Rémi continuait Arthur qui en dehors du travail était le maître de sa mère et faisait d'elle tout ce qu'il voulait je serais très heureuse de garder Rémi répondit madame Milligan vous l'avez pris en amitié moi-même j'ai pour lui beaucoup d'affection mais pour le retenir près de nous il faut la réunion de deux conditions dont ni vous ni moi ne pouvons décider la première c'est que Rémi veuille rester avec nous la seconde continuant madame Milligan sans attendre ma réponse c'est que son maître consente à renoncer au droit qu'il a sur lui assurément Vitalis avait été un bon maître pour moi et je lui ai été reconnaissant de ses soins aussi bien que de ses leçons mais il n'y avait aucune comparaison à établir entre l'existence que j'avais menée près de lui et celle que m'offrait madame Milligan de plus il n'y avait aucune comparaison à établir entre l'affection que j'éprouvais pour Vitalis et celle que m'inspiraient madame Milligan et Arthur avant de répondre continue à madame Milligan Rémi doit réfléchir que ce n'est pas seulement une vie de plaisir et de promenade que je lui propose mais encore une vie de travail il faudra étudier prendre de la peine rester penché sur ses livres suivre Arthur dans ses études il faut mettre cela en balance avec la liberté des grands chemins il n'y a pas de balance dis-je et je vous assure madame que je sens tout le prix de votre proposition là voyez-vous maman s'écria Arthur Rémi veut bien maintenant poursuivie madame Milligan il nous reste à obtenir le consentement de son maître pour cela je vais lui écrire de venir nous trouver à Sète car nous ne pouvons pas retourner à Toulouse je lui enverrai ses frais de voyage et s'il accepte mes propositions il ne me restera plus qu'à m'entendre avec les parents de Rémi car eux aussi doivent être consultés jusque là tout dans cet entretien avait marché à souhait pour moi mais ces derniers mots me ramèner du monde du rêve où je planais dans la triste réalité consulté mes parents mais sûrement ils diraient que je voulais qu'ils restent à cacher la vérité que l'atterait enfin trouvé alors ce serait Arthur ce serait peut-être madame Milligan qui ne voudrait pas de moi je restais atterrée madame Milligan me regardait avec surprise et voulait me faire parler mais je n'osais pas répondre à ces questions trois jours après avoir écrit à mon maître madame Milligan reçut une réponse en quelques lignes Vitalis disait qu'il aurait l'honneur de se rendre à l'invitation de madame Milligan et qu'il arriverait à sept le samedi par le train de deux heures je demandais à madame Milligan la permission d'aller à la gare et prenant les chiens ainsi que joli coeur avec moi nous attendîmes tout à coup les chiens m'échappèrent ils couraient en aboyant joyeusement et presque aussitôt je les vis sauter autour de Vitalis qui dans son costume habituel venait d'apparaître Capi s'était élancé dans les bras de son maître tandis que Zerbino et Dolce se cramponnaient à ses jambes je m'avançais à mon tour et Vitalis posant Capi à terre me serra dans ses bras pour la première fois et il m'embrassa je le regardais et je trouvais qu'il avait bien vieilli en prison sa taille s'était voûtée son visage j'avais pas lit ses lèvres et c'était décoloré eh bien tu me trouves changé n'est-ce pas mon garçon me dit-il la prison est un mauvais séjour et l'ennui est une mauvaise maladie mais cela va aller mieux maintenant oui changeant de sujet et cette dame qui m'a écrit dit-il comment l'as-tu connu mon récit fut d'autant plus long que j'avais peur d'arriver à la fin et d'aborder un sujet qui m'épouvantait mais nous arrivâmes à l'hôtel où madame Milligan s'était logée avant que mon récit fût terminé et cette dame m'attend dit Vitalis quand nous entrâmes à l'hôtel oui je vais vous conduire à son appartement c'est inutile donne-moi le numéro et reste ici à m'attendre avec les chiens et joli coeur pourquoi n'avait-il pas voulu que j'insistasse à son entretien avec madame Milligan ce fut ce que je me demandais tournant cette question dans tous les sens je ne lui avais pas encore trouvé de réponse lorsque je le vis revenir va faire tes adieux à cette dame me dit-il je t'attends ici nous partons dans dix minutes j'étais très hésitant et cependant je fus renversée par le sens qui avait pris cette décision et bien dit-il après quelques minutes d'attente tu ne m'as donc pas compris tu restes là comme une statue dépêchant ce n'était pas pas son habitude de me parler durement et depuis que j'étais avec lui il ne m'en avait jamais autant dit je me levais pour obéir machinalement sans comprendre vous avez donc dit de mon âge j'ai dit que tu m'étais utile et que je t'étais moi-même utile par conséquent je n'étais pas disposé à céder les droits que j'avais sur toi marche et reviens cela me rendit un peu de courage car j'étais si complètement sous l'influence de mon idée fixe d'enfant trouvé que je m'étais imaginé que s'il fallait partir avant dix minutes c'était parce que mon maître avait dit ce qu'il savait de ma naissance en entrant dans l'appartement de madame Milligan je trouvais Arthur en larmes et sa mère penchait sur lui pour le consoler n'est-ce pas Rémy que vous n'allez pas partir s'écria Arthur ce fut madame Milligan qui répondit pour moi en expliquant que je devais obéir j'ai demandé à votre maître de vous garder près de nous me dit-il d'une voix qui me fit monter les larmes aux yeux mais il ne veut pas s'y consentir et rien n'a pu le décider c'est un méchant homme s'écria Arthur non ce n'est pas un méchant homme poursuivit madame Milligan vous lui êtes utile et de plus je crois qu'il a pour vous une véritable affection d'ailleurs ses paroles sont celles d'un honnête homme et de quelqu'un au-dessus de sa condition voilà ce qu'il m'a répondu pour expliquer son refus j'aime cet enfant il m'aime le rude apprentissage de la vie que je lui fais faire près de moi lui sera plus utile que l'état de domesticité déguisé dans lequel vous le ferez riez vivre malgré vous vous lui donneriez de l'instruction de l'éducation c'est vrai vous formeriez son esprit c'est vrai mais non son caractère il ne peut pas être votre fils il sera le mien cela vaudra mieux que d'être le jouet de votre enfant malade si douce si aimable que paraisse être cet enfant moi aussi je l'instruirai je ne veux pas que Rémy parte s'écria Arthur il faut cependant qu'il suive son maître mais j'espère que ça ne sera pas pour longtemps nous écrirons à ses parents et je m'entendrai avec eux oh non m'écriai-je je vous en prie il est à peu près certain que si madame Amélie Milligan n'avait pas parlé de mes parents j'aurais donné à nos adieux beaucoup plus que les dix minutes qui m'avaient été accordées par mon maître je m'approchai d'Arthur et le prenant dans mes bras je l'embrassai à plusieurs reprises puis m'arrachant à son étreinte et revenant à madame Milligan je me mis à genoux devant elle et lui baisais la main pauvre enfant dit-elle en se penchant sur moi et elle m'embrassa au front alors je me relevais vivement et courant à la porte Arthur je vous aimerai toujours dit-je d'une voix entrecoupée par les sanglots et vous madame je ne vous oublierai jamais une minute après j'étais auprès de mon maître en route me dit-il et nous sortîmes de cette par la route de Frontignon ce fut ainsi que je quittais mon premier ami et me trouvais lancée de nouveau dans des aventures qui m'auraient été épargnée si ne m'exagérant pas les conséquences d'un odieux préjugé je ne m'étais pas laissée affoler par une sorte crainte Hector Malot sans famille volume 1 chapitre 13 dans la neige avec les loups il fallut de nouveau emboîter le pas derrière mon maître et la bretelle de ma harpe tendue sur mon épaule en dolori cheminait le long des grandes routes par la pluie comme par le soleil par la poussière comme par la boue il fallut faire la bête sur les places publiques et rire ou pleurer pour amuser l'honorable société la transition fut rude car on s'habitue vite au bien-être et au bonheur plus d'une fois dans nos longues marches je restais en arrière pour penser librement à Arthur à sa mère au signe et en idée retourner et vivre dans le passé à le bon temps et qu'en le soir couché dans une salle auberge de village je pensais à ma cabine du signe combien les draps de mon lit me paraissaient rugueux heureusement dans mon chagrin qui était très vif et persistant j'avais une consolation mon maître était beaucoup plus doux beaucoup plus tendre même si ce mot peut être juste appliqué à Vitalis qu'il ne l'avait jamais été cela me soutenait cela m'empêchait de pleurer quand le souvenir d'Arthur me serrait le coeur je sentais que je n'étais pas seule au monde et que dans mon maître il y avait plus et mieux qu'un maître après être partie de cette nous étions restés plusieurs jours sans parler de madame Milligan mais peu à peu ce sujet s'était présenté dans nos entretiens et bientôt il ne s'était guère passé de jour sans que le nom de madame Milligan fût prononcé tu l'aimais bien cette dame me disait Vitalis oui je comprends cela elle a été bonne très bonne pour toi il ne faut penser à elle qu'avec reconnaissance oui souvent il ajoutait il le fallait tout d'abord je n'avais pas très bien compris mais peu à peu j'en étais venue à me dire que ce qu'il avait fallu ça avait été de repousser la proposition de madame Milligan de me garder près d'elle c'était à cela assurément que mon maître pensait quand il disait il le fallait et il me semblait que dans ces quelques mots il n'y avait comme un regret et au fond du coeur je lui savais gré de ce respect bien que je ne bien que je ne devine à ce point pourquoi il n'avait pas pu accepter les propositions de madame Milligan maintenant peut-être un jour les accepterait-il et c'était là pour moi un sujet de grande espérance pourquoi ne rencontrions-nous pas le signe il devait remonter le Rhône et nous nous longions les rives de ce fleuve aussi tout en marchant mes yeux se tournaient plus souvent vers l'eau que vers les collines et les plaines quand j'apercevais de loin un bateau j'attendais qu'il grandit pour voir si ce n'était pas le signe mais ce n'était jamais lui il nous fallut nous diriger vers Dijon alors l'espérance de retrouver jamais madame Milligan commençait à m'abandonner car j'avais étudié toutes les cartes de France que j'avais pu trouver aux étalages et je savais que le canal du centre que devait prendre le signe se détache de la Saône à Chalon nous arrivâmes à Chalon et nous en repartîmes sans avoir vu le signe c'en était donc fait il fallait renoncer à mon rêve ce ne fut pas un très vif chagrin heureusement pour accroître mon désespoir qui pourtant était déjà bien assez grand le temps devint détestable l'hiver approchait et les marches sous la pluie devenaient de plus en plus pénibles après avoir quitté Dijon nous fûmes pris par un froid humble qui nous glaçait jusqu'aux eaux le dessin de mon maître était de gagner Paris au plus vite car à Paris seulement nous avions chance de pouvoir donner quelques représentations pendant l'hiver mais soit que l'état de sa bourse ne lui permit pas de prendre le chemin de fer soit toute autre raison c'était à pied que nous devions faire la route qui sépare Dijon de Paris jusqu'à Châtillon les choses allèrent à peu près mais après avoir quitté cette ville la pluie c'est ça et le vent tourna au nord tout d'abord nous ne nous en plaignons ni même pas bien qu'il soit peu agréable d'avoir le vent du nord en pleine figure à tout prendre mieux valait encore cette bise si âpre qu'elle fut que l'humidité dans laquelle nous pourrissions depuis plusieurs semaines par malheur le vent ne resta pas au sec le ciel s'emplit de gros nuages noirs le soleil disparut entièrement et tout annonça que nous aurions bientôt de la neige nous pûmes cependant arriver à un gros village sans être pris par la neige mais l'intention de mon maître était de gagner trois au plus vite parce que trois est une grande ville dans laquelle nous pourrions donner plusieurs représentations si le temps nous obligeait à y séjourner le lendemain matin je me levais de bonne heure il ne faisait pas encore jour le ciel était noir et bas sans une étoile quand on ouvrait la porte un vent âpre s'engouffrait dans la cheminée et ravivait les tisans qui la veille au soir avaient été enfouis sous la cendre à votre place dit l'aubergiste s'adressant à mon maître je ne partirai pas la neige va tomber nous partîmes néanmoins vitaliste neige au liqueur serrait sous sa veste pour lui communiquer un peu de sa propre chaleur et le chien joyeux de ce temps sec courait devant nous mon maître m'avait acheté à Dijon une peau de mouton dont la laine se portait en dessous je m'enveloppais dedans et la bise qui nous soufflait au visage me la colla sur le corps bien que l'heure fût arrivée où le jour devait paraître il ne faisait pas d'éclaircie dans le ciel enfin du côté de l'Orient une bande blanchâtre en trouvait les ténèbres mais le soleil ne se montra pas il ne fit plus nuit mais c'eût été une grosse exagération de dire qu'il faisait jour personne sur la route personne dans les champs pas un bruit de voiture pas un coup de fouet les seuls êtres vivants étaient les oiseaux qu'on entendait mais qu'on ne voyait pas car ils ne se tenaient abrités sous les feuilles le vent soufflait toujours du nord avec une légère tendance cependant tournée à l'ouest de ce côté de l'horizon arrivaient les nuages cuivrés lourds et bas qui paraissaient peser sur la cime des arbres bientôt quelques flocons de neige larges comme des papillons nous passèrent devant les yeux ils montaient et descendaient tourbillonnaient sans toucher la terre nous n'avions pas encore fait beaucoup de chemin et il me paraissait impossible d'arriver à trois avant la neige au reste cela m'inquiétait peu et je me disais que la neige en tombant arrêterait ce vent du nord et apaiserait le froid mais je ne savais pas ce que c'était qu'une tempête de neige je ne tardais pas à la prendre et de façon à n'oublier jamais cette leçon les nuages qui venaient du nord-ouest s'étaient approchés et une sorte de lueur blanche éclairait le ciel de leur côté leur flanc était entrouvert c'était la neige ce ne furent plus des papillons qui voltigèrent devant nous ce fut une inverse de neige qui nous enveloppa il était écrit que nous n'arriverions pas à trois dit Vitalis il faut nous mettre à l'abri dans la première maison que nous rencontrerons c'était là une bonne parole qui ne pouvait mettre que très agréable mais où trouverions-nous cette maison hospitalière avant que la neige nous enveloppa dans sa blanche obscurité j'avais examiné le pays et je n'avais pas aperçu de maison ni rien qui annonça un village tout au contraire nous étions sur le point d'entrer dans une forêt dont les profondeurs sombres se confondaient dans l'infini il ne fallut donc pas trop compter sur cette maison promise mais après tout la neige ne continuerait peut-être pas elle continua et elle augmenta en peu d'instant nous avons couvert elle avait couvert la route ou plus justement tout ce qui l'arrêtait sur la route tas de pierres herbes des bas côtés broussailles et buissons des forêts car poussée par le vent qui n'avait pas faibli elle courait à ratter pour s'entasser contre tout ce qui lui faisait obstacle l'ennui pour nous c'était d'être au nombre de ces obstacles lorsqu'elle nous frappait elle glissait sur les surfaces rondes mais partout où se trouvait une fente elle entrait comme une poussière et ne tardait pas à fondre pour moi je la sentais me descendre en eau froide dans le cou et mon maître dont la peau de mouton était soulevée pour laisser respirer joli coeur ne devait pas être mieux protégé cependant nous continuions de marcher contre le vent et contre la neige sans parler de temps en temps nous retournions à demi la tête pour respirer les chiens n'allaient plus en avant ils marchaient sur nos talons nous demandons un abri que nous ne pouvions leur donner heureusement est-ce bien heureusement qu'il faut dire ce vent qui soufflait en tourmente s'affaiblit peu à peu mais alors la neige augmenta et au lieu de s'abattre en poussière elle tomba à large et compacte en quelques minutes la route fut couverte d'une épaisse couche de neige dans laquelle nous marchâmes sans bruit de temps à autre je voyais mon maître regarder sur la gauche comme s'il cherchait quelque chose mais on apercevait qu'une vaste clairière dans laquelle on avait fait une coupe au printemps précédent et dont les jeunes baliveaux aux tiges flexibles se courbaient sous le poids de la neige qu'espérait-il trouver de ce côté pour moi je regardais droit devant moi sur la route aussi loin que mes yeux pouvaient porter cherchant si cette forêt ne finirait pas bientôt et si nous n'apercevions pas une maison mais à quelques mètres les objets se brouillaient et l'on ne voyait que la neige qui nous enveloppait comme dans les mailles d'un immense filet cependant il fallait marcher et ne pas se décourager parce que nos pieds s'enfonçaient de plus en plus dans la couche de neige qui nous montait aux jambes et parce que le poids qui chargeait nos chapeaux devenait de plus en plus lourd tout à coup je vis Vitalie s'étendre la main dans la direction de la gauche comme pour attirer mon attention je regardais et il me semblait apercevoir confusément dans la clairière une hutte en brochage recouverte de neige je ne demandais pas d'explication comprenant que si mon maître m'avait montré cette hutte ce n'était pas pour que j'admirasse l'effet qu'elle produisait dans le paysage il s'agissait de trouver le chemin qui conduisait jusqu'à elle c'était difficile car la neige était déjà assez épaisse pour effacer toute trace de route ou de sentier cependant à l'extrémité de la clairière à l'endroit où recommençaient les bois de haute futée il me semblait que le fossé de la grande route était comblé là sans doute débouchait le chemin qui conduisait à la hutte c'était raisonné juste la neige ne céda pas sous nos pieds quand nous descendîmes dans le fossé et nous ne tardâmes pas à arriver à cette hutte elle était formée de feuilles gauves et de bourrées au-dessous desquelles avaient été disposés des branchages en forme de toit et ce toit était assez serré pour que la neige n'eût point passé à travers c'était un abri qui valait une maison plus pressés ou plus vifs que nous les chiens étaient entrés les premiers dans la hutte et ils se roulaient sur le sol sec et dans la poussière en poussant des aboiements joyeux notre satisfaction n'était pas moins vive que la leur mais nous la manifestâmes autrement quand nous roulons dans la poussière ce qui cependant n'eût pas été mauvais pour nous sécher je me doutais bien dit vitalis que dans cette jeune que dans cette jeune vente devait se trouver quelque part une cabane de bûcherons maintenant la neige peut tomber oui qu'elle tombe répondit j'ai un air de défi et j'allais à la porte ou plus justement à l'ouverture de la hutte car elle n'avait ni porte ni fenêtre pour secouer ma veste et mon chapeau de manière à ne pas mouiller l'intérieur de notre appartement il était tout à fait simple cet appartement son mobilier consistant en un banc de terre et en quelques grosses pierres servant de siège mais ce qui dans les circonstances où nous nous trouvions était encore d'un plus grand prix pour nous c'était cinq ou six briques posées de champs dans un coin qui est formant le foyer du feu nous pouvions faire du feu dans une maison comme la nôtre le bois n'était pas difficile à trouver il n'y avait qu'à le prendre aux murailles et du toit c'est à dire tirer des branches des fagots et des bourrés en ayant pour tout soin de prendre ces branches ça et là de manière à ne pas compromettre la solidité de notre maison cela fut vite fait et une flamme claire ne tarda pas à briller en pétillant joyeusement au dessus de notre tête le beau feu le bon feu il est vrai qu'il ne brûlait pas sans fumer et que celle-ci ne montant pas dans une cheminée se répandait dans la hutte mais que nous importait c'était de la flamme c'était de la chaleur que nous voulions pendant que coucher sur les deux manges soufflait le feu les chiens s'étaient assis autour du foyer et gravement le coup tendu ils présentaient leur ventre mouillé et glacé au rayonnement de la flamme bientôt joli coeur écarta la veste de son maître et mettant prudemment le bout du nez dehors il regarda où il se trouvait et se trouvait rassuré par son examen il sauta vivement à terre et prenant la meilleure place devant le feu il présenta à la flamme ses deux petites mains tremblotantes nous étions assurés maintenant de ne pas mourir de froid mais la question de la fin n'était pas résolue heureusement notre maître était un homme de précaution d'expérience le matin avant que je fusse levé il avait fait ses provisions de route une miche de pain et un petit morceau de fromage mais ce n'était pas le moment de se montrer exigeant ou difficile aussi quand nous vîmes apparaître la miche y eut-il chez nous tout un vif mouvement de satisfaction malheureusement les peurs ne furent pas grosses et pour mon compte mon espérance fut désagréablement trompée au lieu de la miche entière mon maître ne nous donna que la moitié je ne connais pas la route dit-il en répondant à l'interrogation de mon regard et je ne sais pas si d'ici trois nous trouverons une auberge où manger peut-être sommes-nous à plusieurs lieux d'une habitation peut-être aussi allons-nous rester bloqués longtemps dans cette cabane il faut garder des provisions pour notre dîner c'était là des raisons que je devais comprendre en me reportant par le souvenir à notre sortie de Toulouse après l'emprisonnement de Vitalis mais elles ne touchèrent point les chiens qui voyant serrer la miche dans le sac alors qu'ils avaient à peine mangé quand dire la pâte à leur maître lui grattèrent les genoux et se livrèrent à une pantomime expressive pour faire ouvrir le sac sur lequel ils dardaient leurs yeux suppliants prières et caresses furent inutiles le sac ne s'ouvrit point cependant si frugal qu'eût été ce léger repas il nous avait réconforté nous étions à l'abri le feu nous pénétrait d'une douce chaleur nous pouvions attendre que la neige cessa de tomber rester dans cette cabane n'avait rien d'effrayant pour moi d'autant mieux que je n'admettais pas que nous dussions y rester bloqués longtemps comme Vitalis l'avait dit pour justifier son économie la neige ne tomberait pas toujours il est vrai qu'il n'annonce que la neige n'annonce qu'elle dut cesser bientôt les chiens avaient pris leur partie de cette halte forcée et s'étend tous les trois installés devant le feu celui-ci couché en rond celui-là étalé sur le flanc capillonnait dans les cendres il dormait l'idée me vint de faire comme eux je m'étais levé de bonheur et il serait plus agréable de voyager dans le pays des rêves peut-être sur le signe que de regarder cette neige je ne sais combien je dormis de temps quand je m'éveillais je regardais au dehors la couche qui était entassée devant notre hutte avait considérablement augmenté s'il fallait se remettre en route j'en aurais plus haut que les genoux quelle heure était-il ? je ne pouvais pas le demander au maître car en ces derniers mois les recettes médiocres n'avaient pas remplacé l'argent que la prison et son procès lui avaient coûté si bien qu'à Dijon pour acheter ma peau de mouton et différents objets pour lui et pour moi il avait dû vendre sa montre la grosse montre en argent sur laquelle j'avais vu Capi lire l'heure quand Vitalis m'avait engagée dans la troupe c'était au jour de m'apprendre ce que je ne pouvais plus demander à notre bonne grosse montre mais rien de dehors ne pouvait me répondre en bas sur le sol une ligne blanche éblouissante au dessus et dans l'air un brouillard sombre la nuit n'arrêta pas la chute de neige qui du ciel noir continua à descendre en gros flocons sur la terre blanche puisque nous devions coucher là le mieux était de dormir au plus vite je fis donc comme les chiens et après m'être roulé dans ma peau de moutons et qui exposés à la flamme avait séché durant le jour je m'allongeais auprès du feu la tête sur une pierre plate qui me servait d'oreiller dorme dit Vitalis je te réveillerai quand je voudrais dormir à mon tour il faut que l'un de nous veille pour entretenir le feu je ne me fis pas répéter l'invitation deux fois je m'endormis quand mon maître me réveilla la nuit devait être déjà avancée au moins je me l'imaginais la neige ne tombait guère plus ne tombait plus notre feu brûlait toujours à ton tour maintenant me dit Vitalis tu n'auras qu'à mettre de temps en temps du bois dans le foyer tu vois que je t'ai fait ta provision en effet un amas de fagots était entassé à portée de la main mon maître qui avait le sommeil beaucoup plus léger que moi n'avait pas voulu que je l'éveillasse en allant tirer un morceau de bois à notre muraille chaque fois que j'en aurais besoin et il m'avait préparé ce tas dans lequel il n'y avait qu'à prendre sans bruit c'était là sans doute une sage précaution mais elle n'est elle n'eut pas hélas les suites que Vitalis s'attendait me voyant éveillé et prêt à prendre ma faction il s'était allongé à son tour devant le feu ayant joli coeur contre lui roulé dans une couverture et bientôt sa respiration plus haute et plus régulière m'avait dit qu'il venait de s'endormir alors je m'étais levé doucement sur la pointe des pieds j'avais été jusqu'à la porte si peu de bruit que j'eusse fait en marchant j'avais éveillé les chiens et Zerbino s'était levé pour venir avec moi à la porte comme il ne regardait pas avec des yeux pareils au mien les splendeurs de cette nuit neigeuse il s'ennuya bien vite et voulu sortir de la main je lui donnais l'ordre de rentrer quelle idée d'aller dehors par ce froid il obéit mais il resta le nez tourné vers la porte un chien obstiné qui n'abandonne pas son idée enfin je me rapprochais du feu et l'ayant chargé de trois ou quatre morceaux de bois croisés les uns par dessus les autres je crois que je pouvais m'asseoir sans danger sur la pierre qui m'avait servi d'oreiller mon maître dormait tranquillement les chiens un joli coeur dormait aussi et qui est du foyer à vivre s'élevait de belles flammes qui montaient en tourbillon jusqu'au toit pendant assez longtemps je m'amusais à regarder ces étincelles mais peu à peu la lassitude me prit si j'avais eu à m'occuper de ma provision de bois je me serais levée et en marchant je me serais tenue éveillée mais en restant assis n'ayant d'autres mouvements à faire que d'étendre la main pour mettre mes branches au feu je me laissais aller à la somnolence ce qui me gagnait et tout en me croyant sûr de me tenir éveillée je me rendormis tout à coup je fus réveillé en sursaut par un aboiement furieux il faisait nuit j'avais sans doute dormi longtemps et le feu s'était éteint ou tout au moins il ne donnait plus de flammes les aboiements continuaient c'était la voix de Capi mais chose étrange Zerbi n'ont pas plus que Dolce ne répondait alors un camarade et bien quoi s'écria Vitalis que se passe-t-il ici je ne sais pas tu t'es endormi et le feu s'éteint Capi s'était lancé vers la porte mais n'était point sorti et c'était à l'2 la porte qu'il aboyait aux aboiements de Capi répondirent deux ou trois hurlements plaintifs dans lesquels je reconnus la voix de Dolce ces hurlements venaient de dernière notre hutte et à une assez courte distance j'allais sortir mon maître m'arrêta en me posant la main sur l'épaule mais d'abord du bois sur le feu me commanda-t-il et pendant que j'obéissais il prit dans le foyer un tison sur lequel il souffla pour aviver la preuve carbonisée puis lorsqu'il fut rouge il le garda à la main allons voir dit-il et marche derrière moi en avant Capi au moment où nous allions sortir un formidable hurlement clata dans le silence et Capi se rejeta dans nos jambes effrayées ce sont des loups où sont Zerbino et Dolce à cela je ne pouvais répondre sans doute les deux chiens étaient sortis pendant mon sommeil Zerbino réalisant le caprice qu'il avait manifesté et que j'avais contrarié Dolce suivant son camarade les loups les avaient-ils emportés ? j'avais entendu raconter dans mon village d'effrayantes histoires de loups cependant je n'hésitais pas je m'armais d'un tison et suivis mon maître mais lorsque nous fûmes dans la clarière nous n'aperçûmes ni chien ni loups on voyait seulement sur la neige les empreintes creusées par les deux chiens nous suivîmes ces empreintes elles tournaient elles tournaient autour de la hutte puis à une certaine distance se montrait dans l'obscurité un espace où la neige avait été foulée comme si des animaux s'étaient roulés dedans cherche cherche Capi disait mon maître et en même temps il sifflait pour appeler Zerbino et Dolce mais aucun aboiement ne lui répondait aucun bruit ne troublait le silence lugubre de la forêt et Capi au lieu de chercher restait dans nos jambes donnant des signes manifestes d'inquiétude et d'effroi lui qui ordinairement était aussi obéissant que brave la réverbération de la neige ne donnait pas une clarté suffisante pour nous reconnaître dans l'obscurité et suivre les empreintes de nouveau Vitalis siffla et d'une voix forte il appela Zerbino et Dolce nous écoutâmes le silence continua j'eus le coeur serré Vitalis précisa mes craintes les loups les ont emportés dit-il pourquoi les as-tu laissés sortir ah oui pourquoi je n'avais pas hélas ton réponse à donner il faut les chercher dis-je et je passais devant mais Vitalis m'arrêta mais où vas-tu les chercher dit-il je ne sais pas partout comment nous guider au milieu de l'obscurité dans cette neige et de vrai ce n'était pas chose de facile la neige nous montait jusqu'à mi-jambre et ce n'était pas nos deux tisons qui pouvaient éclairer les ténèbres s'ils n'ont pas répondu à mon appel c'est qu'ils sont bien loin dit-il et puis il ne faut pas nous exposer à ce que les loups nous attaquent nous-mêmes nous n'avons rien pour nous défendre c'était terrible d'abandonner ainsi ces deux pauvres chiens ces deux amis pour moi particulièrement puisque je me sentais responsable si je n'avais pas dormi ils ne seraient pas sortis mon maître s'était dirigé vers la hutte et je l'avais suivi regardant derrière moi à chaque pas et m'arrêtant pour écouter je n'avais rien vu rien entendu dans la hutte une jolie une surprise une nouvelle nous attendait je ne vis point joli coeur sa couverture était restée devant le feu mais le singe ne se trouvait pas dessous je l'appelais vitalis l'appela à son tour il ne se montra pas qu'était-il devenu vitalis me dit qu'en s'éveillant il l'avait senti près de lui c'était donc depuis que nous étions sortis qu'il avait disparu avait-il voulu nous suivre nous prîmes une poignée de branches enflammées et nous sortîmes cherchant les traces de joli coeur nous n'en trouvâmes point il est vrai que le passage des chiens et nos piétinements avait brouillé les empreintes mais pas assez cependant pour qu'on ne pût pas reconnaître les pieds du singe il n'était donc pas sorti nous rentrâmes dans la cabane pour voir s'il ne s'était pas blotti dans quelques fagots notre recherche dura longtemps de temps en temps nous nous arrêtions pour l'appeler rien toujours rien vitalis paraissait exaspéré tandis que moi j'étais certainement sincèrement désolé pauvre joli coeur comme je demandais à mon maître s'il pensait que les loups avaient pu aussi l'emporter non me dit-il les loups n'auraient pas osé entrer dans la cabane éclairée il est probable que joli coeur épouvanté se serait caché quelque part pendant que nous étions dehors et c'est là ce qui m'inquiète pour lui car par ce temps abominable il va gagner froid et pour lui le froid serait mortel alors cherchons encore et de nouveau nous recommençâmes nos recherches mais elles ne furent pas plus heureuses que la première fois il faut attendre le jour dit vitalis et il s'assit devant le feu la tête entre ses deux mains je n'osais pas le troubler je restais immobile près de lui ne faisant un mouvement que pour mettre des branches sur le feu de temps en temps il se levait pour aller jusqu'à la porte alors il regardait le ciel et se penchait pour écouter puis il revenait prendre sa place il me semblait que j'aurais mieux aimé qu'il me gronda plutôt que de le voir ainsi morne et accablé cependant les étoiles pâlirent et le ciel blanchit c'était le matin mais avec le jour naissant le froid augmenta si nous retrouvions un joli cœur serait-il encore vivant mais quelle espérance raisonnable de le retrouver pouvions-nous avoir heureusement le ciel au lieu de se couvrir comme la veille s'emplit d'une lueur rosée qui présageait le beau temps aussitôt que la clarté froide du matin eut donné aux buissons et aux arbres leur forme réelle nous sortîmes vitalis s'était armé d'un fort bâton et j'en avais pris un pareil Capi les yeux sur son maître n'attendait qu'un signe pour s'élancer en avant comme nous cherchions sur la terre les empreintes de joli cœur Capi leva la tête et se mit à aboyer joyeusement cela signifiait que c'était en l'air qu'il fallait chercher et non à terre en effet nous vîmes que la neige qui couvrait notre cabane avait été foulée ça et là jusqu'à une grosse branche penchée sur notre toit nous suivîmes des yeux à cette branche qui appartenait à un gros chêne et qui tout à coup tout en haut de l'arbre blottissent dans une fourche et tout en haut de l'arbre blottis dans une fourche nous aperçûmes une petite forme de couleur sombre c'était joli cœur et ce qui s'était passé n'était pas difficile à deviner effrayé par les hurlements des chiens et des loups joli cœur au lieu de rester près du feu s'était lancé sur le toit de notre hutte quand nous étions sortis et de là il avait grimpé au haut du chêne qui se trouvait ou se trouvant en sûreté il était resté blotti sans répondre à nos appels la pauvre petite bête si frileuse devait être glacée mon maître l'appela doucement mais il ne bougea pas plus que s'il était mort j'avais à racheter ma négligence de la nuit si vous voulez dis je vais l'aller chercher tu vas te casser le cou il n'y a pas de danger tout en montant je parlais doucement un joli cœur qui ne bougeait pas mais qui me regardait avec ses yeux brillants j'allais arriver à lui et déjà j'allongeais la main pour le prendre lorsqu'il fit un bon et s'élança sur une autre branche je le suivis sur cette branche mais les hommes et même les gamins sont très inférieurs aux singes pour courir dans les arbres aussi est-il bien probable que je n'aurais jamais joli cœur si la neige n'avait pas couvert les branches mais comme cette neige lui mouillait les mains et les pieds il fut bientôt fatigué de cette poursuite alors dégringolant de branche en branche il sauta d'un bond sur les épaules de son maître et se cacha sous la veste de celui-ci c'était beaucoup d'avoir retrouvé joli cœur mais ce n'était pas tout il fallait maintenant chercher les chiens en sortant de la cabane l'un derrière l'autre ils avaient longé les fagots et nous suivions distinctement leurs traces pendant une vingtaine de mètres puis ces traces disparaissaient dans la neige bouleversée alors on voyait d'autres empreintes d'un côté celles qui montraient par où les loups en quelques bons allongés avaient sauté sur les chiens et de l'autre celles qui disaient par où il les avait emportés après les avoir boulés de traces des chiens il n'en existait plus à l'exception d'une traînée rouge qui ça et là ensanglantait la neige il n'y avait plus maintenant à poursuivre nos recherches plus loin les deux pauvres chiens avaient été gorgés là et emportés pour être dévorés à loisir dans quelques alliés épineux d'ailleurs nous devions nous occuper au plus vite de réchauffer joli coeur nous rentrâmes dans la cabane et tandis que Vitalis lui présentait les pieds et les mains au feu comme on fait pour les petits enfants je chauffais bien sa couverture et nous l'enveloppâmes dedans mais ce n'était pas seulement une couverture qu'il fallait c'était encore un bon lit bassiné c'était surtout une boisson chaude et nous n'avions ni l'un ni l'autre heureux encore d'avoir du feu nous nous étions assis mon maître et moi autour du foyer sans rien dire et nous restions là immobiles regardant le feu brûler mais il n'était pas besoin de parole il n'était pas besoin de regard pour exprimer ce que nous ressentions pauvres herbineaux pauvres dolls pauvres amis ils avaient été nos camarades nos compagnons de bonne et mauvaise fortune et pour moi pendant mes jours de détresse et de solitude mes amis presque mes enfants et j'étais coupable de leur mort j'aurais voulu que Vitalis me gronda j'aurais presque demandé qu'il me battit mais il ne me disait rien il ne me regardait même presque pas il restait la tête penchée au dessus du foyer sans doute il songeait à ce que nous allions devenir sans les chiens comment donner nos représentations sans eux comment vivre avec les chiens et les chiens